Le salut, la gloire et la puissance sont à Jésus, Alléluia, Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à Jésus, Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à Jésus, Alléluia. Ses jugements sont justes et véritables, Ses œuvres sont grandes et aspirables, Son nom est haut, déçu de tout l'or, Alléluia, à notre Dieu. Ses jugements sont justes et véritables, Ses œuvres sont grandes et aspirables, Son nom est haut, déçu de tout l'or, Alléluia, à notre Dieu. Le salut, la gloire et la puissance sont à Jésus, Alléluia. Alléluia, Alléluia, à notre Dieu. Ses jugements sont justes et véritables, Ses œuvres sont grandes et aspirables, Son nom est haut, déçu de tout l'or, Alléluia, à notre Dieu. Alléluia, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à Jésus, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à Jésus, Alléluia. Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à Jésus, Alléluia. Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à Jésus, Alléluia. Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à Jésus, Alléluia, à notre Dieu. Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à Jésus, Alléluia. Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à Jésus, Alléluia. Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à Jésus, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à Jésus, Alléluia. Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à Jésus, Alléluia, alléluia. Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à Jésus, Alléluia. Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à Jésus, Alléluia. Son nom est au déçu de tout l'or. Alléluia à notre Dieu. Ses jugements sont justes et véritables. Ses hommes sont grandes et admirables. Son nom est au déçu de tout l'or. Alléluia à notre Dieu. 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 Sans tâcher, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia à notre Dieu. Alléluia. 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 Alléluia Alléluia Est-ce que Jésus règne ici ? Est-ce que le Saint d'Israël est au milieu de nous ? Est-ce que le Saint d'Israël est au milieu des vivants ? S'il y a des vivants, que les vivants se manifestent Si quelqu'un est en vie Quelqu'un est en vie ce matin Alors qu'il manifeste, qu'il est en vie Qu'il acclame celui Qu'il a fait venir ce matin Qu'il acclame celui qui relève les dix gens Qu'il acclame le roi des rois Le seigneur des seigneurs, le dieu des dieux Le lion de la tribu de Judas Celui qui règne Il règne, il règne dans les cieux Il règne, il règne, il règne sur la terre Son règne n'a point de fin Son règne s'étend d'éternité en éternité Devant lui des myriads, des myriads s'écrits sur le poster Et puis D' lieu, b heu, b heu, b heu B heu, b heu, heu Gloire à Jésus. La Bible dit que les cieux proclament sa gloire. Quand on dit les cieux proclament sa gloire, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi que les habitants des cieux proclament sa gloire. Et quand on parle des cieux, la Bible nous dit qu'il y a plusieurs cieux. Nous connaissons le premier ciel, nous connaissons le second ciel, et également le troisième ciel. Alléluia! La Bible ne précise pas quelles dimensions du ciel proclament sa gloire. Alléluia! Donc, il y a le premier ciel, il y a le second, il y a le troisième. C'est bon, il dit que les cieux proclament sa gloire. Les oiseaux proclament sa gloire chaque jour. Les nuages qui se forment manifestent sa gloire. C'est de parler, il tire la pluie et il répand sur la terre pour jamais le chant du méchant comme du juste. Alléluia! Les gens s'inclinent devant lui. Il ne peut même pas le regarder de face parce qu'il prie de gloire. La gloire est tellement si éblouissante, on ne peut même pas le regarder. C'est pour ça qu'il couche le visage et l'adore. Et c'est clé parce que sa gloire fait trembler. Alléluia! La gloire de l'éternet fait trembler. Et le Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a appelés, celui qui nous a tirés du monde, pendant que nous cherchons le chemin, celui qui est venu, voici le chemin. C'est celui-là qui est la gloire. C'est celui-là que notre père Abraham a rencontré. Tellement la vie déclare. On lit le livre de Genèse. Genèse 14, verset 17. Genèse 14, verset 17. De le lire. Genèse 14, à partir du verset 17, dit ceci. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. « Après qu'Abraham fût revenu vainqueur de Kedol-Lormé et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit « Bénis-sois Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Bénis-sois le Dieu très haut, qui allure tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Alléluia. La partie qui m'intéresse, c'est au niveau de verset 18, 19 et 20. Et cette même partie a été reprise encore par le lit d'Hébreu. Hébreu 7. Hébreu 7. Hébreu 7. « En effet, ce mec qui s'édeque, roi de Salem, sacré, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite d'un roi qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice pour la bénéfication de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de prêtre, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni compréhension de vie, mais qui est rendu semblable au fil du Dieu, ce mec qui s'édeque, demeure sacrificateur à perpétuité. C'est là où je vais lire le verset 4 et le verset 7. On dit, « Considérez combien est grand celui auquel le matriarche Abraham donne la dîme du butin. » Alléluia. Et au verset 7, qui dit ceci, « Or, ça contredit l'inférien qui est béni par le supérieur. » Gloire à Jésus. Abraham a croisé cet homme. Peut-être qu'il a eu la révélation. Il a compris que cet homme est le plus grand. Il a compris que cet homme est le Dieu des cieux, le Dieu très haut. C'est pourquoi il a donné la dîme de tout. Et cet homme, à l'instant, a changé aussi sa destinée. Gloire à Jésus. Lorsque tu croises, cet homme a dessiné change. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. De la même façon qu'il vous a croisé, quand vous cherchez le chemin, quand il vous a croisé, votre vie a changé. C'est là que vous avez compris. Maintenant, voici le chemin du salut. Voici la vérité. Voici la vérité. notre île. Et aujourd'hui, le Dieu a permis que les uns et les autres soient là encore pour découvrir les mystères de la saison. Gloire à Jésus. Tu vas saluer ton frère. Tu vas saluer ta mère. Tu vas lui dire bienvenue au séminaire. Bienvenue au séminaire. Salue-le. Dis mon frère. Sois-le bienvenue à ce séminaire. vous qui nous suivez, soyez aussi venus à ce séminaire. Que le Seigneur te comble de sa grâce. C'est là de la vérité. Là où la vérité va se révéler. Là où le mystère caché de tout temps sera révélé au monde par le Fils de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Que des accolades de joie, que des embrassements de joie, parce que la joie de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. On tape la main Que Dieu te bénisse Je suis content de te voir aujourd'hui Je suis content de te voir aujourd'hui Je suis content de te voir aujourd'hui Alléluia Que Dieu te bénisse Je suis content de te voir aujourd'hui Alléluia, mon frère, prête de te bénisser Je suis content de te voir aujourd'hui Je suis content de te voir aujourd'hui Alléluia, mon frère, prête de te bénisser Je suis content de te voir aujourd'hui Alléluia, mon frère, prête de te bénisser Je suis content de te voir aujourd'hui Je suis content de te voir aujourd'hui Alléluia, mon frère, prête de te bénisser Je suis content de te voir aujourd'hui Alléluia, mon frère, prête de te bénisser Je suis content de te voir aujourd'hui Je suis content de te voir aujourd'hui Alléluia, mon frère, prête de te bénisser Je suis content de te voir aujourd'hui Alléluia, mon frère, prête de te bénisser Je suis content de te voir aujourd'hui Alléluia, Alléluia Nous sommes content de te voir ce matin Parce que ce jour démarre le lancement officiel du séminaire Le séminaire attendu pour l'église du Togo Et aussi pour le camp des crises Le Seigneur nous a envoyé avec un ordre de mission Tiré du livre d'Esaïe Esaïe 41 Le verset 14 Mais nous allons lire à partir du verset 8 au verset 14 Pour comprendre réellement les promesses que le Seigneur a pour le Togo A pour tous ceux-là qui le cherchent A tous ceux-là qui l'appellent Esaïe 41 A partir du verset 8 au verset 14 Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi Rast Abraham, que j'ai aimé Toi, que j'ai pris au extrémité de la terre Et que j'ai appelé d'une contrée lointaine A qui j'ai appelé de la terre Je suis mon serviteur Je te choisis Et ne te rejetes en point Ne craines rien Car je suis avec toi Ne promène pas des regrets inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à nœud, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelles, ils seront réduits à rien. Réduis ton nœud, ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'éternel ton Dieu. Qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crée rien. Viens à ton secours. Ne crée rien. Femme le reste d'Israël. Je viens à ton secours. Dis l'éternel. Et le Seigneur d'Israël est ton sauveur. Voici la promesse que le Seigneur a annoncée sur le Togo. Le Seigneur déclare que le Togo est son serviteur. Alléluia. Toi qui es là, le Seigneur te dit que tu es son serviteur. Toi qui es là, le Seigneur te dit que tu es sa servante. Alléluia. Il a promis de faire de grands choses dans ta vie. Alléluia. Qui croit en ses promesses? Qui croit en ses promesses? Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a sa parole. Et sa parole pour guérir les hommes. C'est la parole qui va te guérir. C'est la parole qui va t'affirmer. C'est la parole qui va t'affirmer jusqu'à la fin pour vaincre et remporter la couronne de la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi tu vas bénir le Seigneur pour cette grâce, cette opportunité qu'il nous offre ce matin. Malgré la pluie, tu es là. Alléluia. C'était on regardait la température, le climat. On regardait le temps. On dit, ah, il va pleuvoir, il faut que je reste à la maison. Ah, la pluie va faire maintenant que je ne vais pas partir. Donc, je ne vais pas encore continuer à dormir ou je vais continuer à manger. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas regardé toutes ces choses. Tu n'as pas regardé même pas la pluie. Tu es vulné parce que celui qui t'a convoqué, celui qui t'a appelé est plus grand. Comme Abraham a dû donner la dîme de tout ce qu'il a reçu. Donc, tu vas prier, tu vas lever ta voix, tu vas le rendre grâce. Tu vas dire, Seigneur, je te dis merci. Merci. Au Togo. Merci d'avoir établi Togo comme ton serviteur. Merci d'avoir envoyé ta parole. D'avoir envoyé la sainte doctrine, la vérité pure. Au Togo. Seigneur, je te dis merci. Prie et rends grâce au Seigneur Jésus. Rends grâce au Seigneur. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci pour cette grâce particulière que tu as manifesté à ce merveilleux pays, le Togo. En envoyant ta parole, malgré les obstacles, malgré les débuts de l'ennemi, malgré tous les combats. Oh Seigneur, ta parole est venue. La sainte doctrine est venue au Togo. Oh mon Dieu, mon roi. Merci pour tous les combats. Tous les combats que tu as menés, oh Seigneur Jésus. Oh pour que la parole, pour que la mission le réveille, le feu du réveil, oh soit allumé au Togo, oh Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons dire, oh la mèche de cœur, que le réveil est une réalité au Togo. Nous pouvons certifier que le réveil a lieu au Togo par ta puissance, par ta doigt triomphante, Seigneur. Oh, tu as permis, oh que tes enfants aient assez à la vérité. Ce matin, nous rends grâce, Seigneur. Nous te louons de 10 ans. Malgré le temps, malgré la pluie, malgré le ciel nuageux, oh Seigneur, tu as permis que tes enfants viennent. Viennent à tes pieds pour recevoir encore. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Oh Saint-Esprit, merci. Oh Bien-Aimé, lève ta voix, dis-lui merci. Dis-lui merci pour t'avoir délivré, t'as délivré du sommeil du mensonge. T'as délivré des fausses doctrines, des hérésies, des doctrines démoniaques. Dis-lui merci. Il t'a sorti du chemin de la perdition. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Parce que c'est la seule chose que tu peux rendre au Seigneur pour manifester ta reconnaissance, pour manifester ta gratitude de tout ce qu'il t'a fait. et lève ta voix, et lève ta voix pour dire merci Seigneur pour le séminaire. Le séminaire que tu veux donner ce jour. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci pour cette occasion. Seigneur, ce n'est pas le miracle qui nous intéresse, ce n'est pas la guérison, mais c'est ta parole d'abord. Ta parole authentique, ta vérité qui guérit. Nous voulons la guérison authentique, nous voulons le miracle authentique. C'est pourquoi Seigneur, ta parole, ta parole, ta parole que tu vas me donner ce matin Seigneur, qui est la semence que tu vas donner, que tu vas mettre dans nos cœurs. Au Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci pour tout. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, merci roi des rois, merci le Seigneur des seigneurs, merci le Dieu des dieux. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, une chose est de venir au séminaire, de recevoir les enseignements et de les garder. Alléluia. Si tu es venu, c'est parce que ton âme a soif, a soif de la vérité, ton âme a soif de la vie. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donne le repos. Il va donner le repos à nos âmes. Ce repos, c'est la vérité. Ce repos, c'est la paix. Ce repos, c'est la parole authentique. Ce repos, c'est la guérison de nos âmes. Amen. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas prier rigoureusement. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui va m'empêcher, ce matin, ou durant ce séminaire, et que je serai disant, par ta puissance, cet esprit, délivre-moi. Prie au nom de Jésus. Commence par te prier. Tu te connais. Si c'est le sommeil, si c'est la fatigue, si c'est la faim, si c'est les enfants, si c'est ton mari, si c'est quelque chose, tu vas prier ce matin. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui va m'empêcher, tout ce qui va m'empêcher, de recevoir la parole, d'écouter attentivement tout ce qui sera dit. Que ce matin, Saint-Esprit, que tu me délivres, que tu me délivres, délivre-moi cet esprit, délivre-moi, esprit de Dieu, délivre-moi de tout esprit de distraction, délivre-moi de tout ce qui va me fatiguer, délivre-moi de fatigue, délivre-moi du sommeil, de la lourdeur. Oh, ce matin, Seigneur, délivre-moi. Que ta puissance, Oh, me visite. Que la puissance du Saint-Esprit, ce matin, me visite. Esprit de Dieu, visite-moi ce matin. Visite mon âme. Je n'ai pas d'amis. Je ne veux recevoir, Seigneur. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Prie, prie au nom de Jésus. Tout ce qui sera un obstacle, ce matin, à l'enseignement de ta vie, tu vas prier, tu vas saisir le mâton du Saint-Esprit et tu vas briser les barrières, tu vas briser les obstacles, tu vas renverser tout ce qui était déjà mis sur ta vie, ce matin, les occupations que les médias misent sur ton cœur ce matin, tu vas les briser au nom de Jésus. Tu vas les briser au nom de Jésus. Brise-le au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. La puissance est dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Si tu es venu, très lourd, tu vas prier, tu vas adorer que la loudin te lâche. Tu vas dire lourd, prie au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Saisis le mâton, saisis le mâton, saisis le mâton, prise les barrières, toutes les barrières qui se sont déjà dressées pour dire que, d'accord, si tu as pu venir ce matin, tu ne vas pas suivre. Tu seras là, mais rien ne va rentrer dans tes oreilles. Tu vas prier contre tous ces obstacles. Tu vas les brisser. Tu vas les ramasser. Ramasse, 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 ramasse. Alléluia. L'épée est dans le nom de Jésus. Alléluia. L'épée est dans le nom de Jésus Christ. L'épée est dans le nom de Jésus. L'épée est dans le nom de Jésus. L'épée est dans le nom de Jésus. Alléluia. L'épée est dans le nom de Jésus. 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 Là où il est, quand le feu descend sur lui, prie au nom de Jésus, invoque le feu, fais sur tout esprit de famille, tout esprit de famille qui m'a suivi, qui est là, à côté de moi, et me regarde, fais sur toi le nom de Jésus, quand le tonnerre les éclairs, les graines de feu s'abattent sur toi. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Contre les aspects de famille, il va tomber l'enfant, l'enfant qui t'a accompagné, qui ne veut pas que ton âme trouve la vérité. Tu vas prier que cet enfant soit renversé ce matin. Prie, prie, prie Saisis le paix Saisis le paix L'enfant qui est à côté de toi Je saisis le paix Toi enfant de ma vie Toi qui m'a accompagné en ce lieu Toi qui ne veux pas que je suive Le séminaire Que je sois délivré Je saisis le paix sur toi Et je t'abas au nom de Jésus Je saisis le paix, je te décapite Je saisis le paix, je te taille Taille, taille, taille Taille, 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 taille Saisis le paix Et taille Taille, taille S'inspirer familier Le serpent de famille Le serpent de famille Engoche-le 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 Prie, prie, prie Prie, prie Prie, 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 prie Prie, 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 prie Prie, 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 prie Il fait de vous des dieux Devant les puissants des ténèbres Il te fait Dieu Devant le pharaon de ta famille Ce pharaon qui t'a maintenu dans le mensonge Dans le ténèbre Au nom puissant de Jésus Nous avons prié Au nom de Jésus Nous avons prié Bien-aimé tu vas encore prier Contre toutes les forces Ténébreuses Tu vas prier Contre toutes les forces ténébreuses Déjà mobilisées sur place avant que tu ne viennes Lui Tu vas prier contre les esprits territoriaux Eux se considèrent comme maîtres du territoire Qu'on ne peut rien faire sur le territoire Sans leur faire allégeance Nous on ne fait allégeance qu'à l'éternité des amis Alléluia Tu vas prier tout ce qu'on a semé Déjà avant que tu ne viennes Tu vas déterrer, tu vas saisir L'arrachement du Saint-Esprit Tu vas déterrer Tout ce que l'ennemi a déjà enterré En celui avant que tu ne viennes Puis au nom de Jésus Saisis l'arrachement du Saint-Esprit Et déterre Déterre toute puissance Saisis l'arrachement du Saint-Esprit Je déterre tout ce que l'ennemi a déjà sommeil A déjà enterré en ce lieu Je déterre au nom de Jésus Je déterre le pouvoir de sommeil Je déterre le pouvoir de distraction Je déterre tout pouvoir Visant à me distraire A m'endormir Tout pouvoir visant à troubler ses séances Je détruis, je dém Bassel Oui, 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 oui Deterre le pouvoir de sommeil Deterre le pouvoir de sommeil déterrez déterrez saisissez la arche saisissez la arche du Saint-Esprit je saisis la arche je saisis la arche je saisis la arche je saisis je détuis tout ce qui a été sommé tout ce qui a été bus tout son lieu avant que je revienne je détruis je détruis je détruis je détruis Je t'entendrais. Prie, 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 prie. Élève ta voix et prie. Prie avec autorité. Prie avec force et puissance. Tu saisis la hache. Toutes les caméras, les antennes, tout ce que nous placons en ce lieu depuis le monde était là. Prie, 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 prie. J'ai toujours le nom de Jésus. J'ai toujours le nom de Jésus. J'ai toujours le nom de Jésus. Amen, 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 Amen nous entendons que le tonnerre et les éclairs fout droit tout système de l'ennemi en seul lieu. Prie, 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 prie. Prie, 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 je ne te vois pas en train de prier. Je ne te vois pas en train de prier. Je te vois en train de murmurer. Prie, prie, prie que ta voix redentisse. Prie, 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 pr Feu, 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 Que le feu dévorant localise tout pouvoir de manipulation, de sacer et en sérieux. Que le feu détruise, que le feu consomme tout ce pouvoir. Invoquez le feu, invoque le feu. Invoquez le feu, invoque le feu. Invoquez le feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Que le feu détruise, 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 que le feu détruise Il est la flamme. Il est la flamme. Il est la flamme. Il est la foi, il est la foi, il est la foi. Que le feu détruise tout système de sorcellerie, tout pouvoir de sorcellerie, les incantations. Que le feu la consomme ce matin, notre Jésus. Toutes incantations, toutes paroles incantatoires. Libérés dans ce lieu, sortis-là, j'envois dans ce lieu. Que le feu la consomme, 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 Que le feu la consomme. Il est la flamme, il est la flamme, il est la flamme divine, il est la flamme, il est la flamme, il est la flamme, la flamme divine. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore faire cette prière. Tu vas dire, tous sorciers, tous sorciers envoyés à ce lieu, où qu'ils seront envoyés. Tu vas prier, tu vas en donner. Quelle était le frappe de vertige. Tu vas prier avec puissance, qu'elle va franchir le seul de ce lieu. Qu'ils soient frappés de vertige et paralysés au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Tous sorciers, en ce lieu, quelle était le frappe de vertige. Quelle était le frappe de vertige qui tombe au nom de Jésus. Qui commet pas chanceler ? Qui commet pas chanceler ? Qui commet pas chanceler ? Apparaît en ce lieu, apparaît en ce lieu, apparaît en ce lieu. Qui soit frappé de vertige, toi sorciers, toi sorciers, envoyons ce lieu, mandaté contre le séminaire. Où tu te trouves, où tu te trouves, que la puissance du Saint-Esprit te frappe, te frappe, te ravaisse, te paralyse. Te paralyse, te paralyse, te paralyse, te frappe avec le monde de Jésus. Ne placez pas ici. Ne placez pas ici. Ne placez pas ici. Apparaît en ce lieu, le Seigneur. Apparaît en ce lieu, le Seigneur. Frappe là de Paris. Qu'il soit frappe de Paris. Que ta connaisse les saisisses. Que ta connaisse les saisisses. C'est un jugement éternel, éternel, insiste tel jugement sur ses ennemis, insiste tel jugement sur la troupe là, tous les esprits, en voie un soleil pour troubler l'âge de séminaire, qui sont paralysés au nom de Jésus, tout esprits à la vie de quelqu'un qui va tomber, soient paralysés, soient paralysés, soient paralysés, soient paralysés au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier maintenant, tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas demander que le sang de Jésus scientifie cette assemblée. Tu vas demander que le sang libère cette assemblée de toute emprise de malédition. Tu vas prier que le sang de Jésus te scientifie toi-même. Commence pas à prier. Invoque le sang précieux de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Je prie que le sang de Jésus commence pas à couler cette assemblée. Que le sang de Jésus se scientifie, purifie ce lieu. Oh Seigneur, cet esprit scientifie ce lieu par le sang de Jésus. Purifie ce lieu par le sang de Jésus. Purifie tout ce qui est encele par le sang de Jésus. Purifie les équipements par le sang de Jésus. Couvre la collection par le sang de Jésus. Couvre toute la logistique par le sang de Jésus. Couvre ? Oh sain de Jésus Sors de Jésus, il n'en salue. Il n'en salue. Il n'en salue. Il n'en salue. Purifie sol, purifie la larve, purifie la car, purifie la conscience, purifie la pensée. purifie, purifie au sang de l'aïau sans pression de Jésus au nom puissant de Jésus nous avons prié nous avons encore prié mais la prière que nous allons faire sur une prière en chant les chants vont nous conduire, on va demander que la gloire de l'éternet descende ce lieu que la gloire de l'éternet descende ce lieu et pendant que la gloire de l'éternet descende elle te remplit pendant que la gloire de l'éternet descende elle ouvre ton esprit afin que tout ce qui sera dit que ton esprit soit saisi pendant que la gloire de l'éternet descende tu seras guéri pendant que la gloire de l'éternet descende ta vie va changer Tu vas chanter C'est mes veilles cantiques La gloire de l'éternel est ici On va chanter ça Chantez sincèrement Avec votre coeur La gloire de l'éternel est ici Elle est ici Elle est ici Mon enfant La gloire de l'éternel est ici En ce lieu Il y a la victoire partout Les enfants de Dieu S'ensemble La gloire de l'éternel est ici On te peut l'entendre Elle est ici Elle est ici La gloire de l'éternel est ici La gloire de l'éternel est ici Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Et ces quatre évangiles sont les quatre bras du jardin d'Égain. Les quatre bras plutôt du fleuve du jardin d'Égain. La sainte doctrine est la révélation du mystère de l'évangile qui était caché. Et qui a été annoncé à l'évangile de Matthieu ? Les quatre bras du fleuve aussi représentent les quatre pieds de l'agneau. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est ça non ? Et le plus de ces évangiles est le réveil à l'évangile de l'œuvre de l'Homme. Lorsque Jésus était sur la croix, il était semblable à un agneau qui était sacrifié. Et cet agneau était tréballé jusqu'à la croix, avait subi des tentures. Et les tentures, les quatre pattes de l'agneau sont les quatre marches, c'est-à-dire les quatre étapes, ou bien les quatre... La marche chrétienne, qui représente l'œuvre de la croix, il signifie... Gloire à Jésus ! Les quatre êtres vivants, c'est aussi les quatre bras, et c'est la parole du Seigneur dans cette dimension. Et les quatre bras de l'évangile aussi représentent les quatre dimensions de la parole de Dieu. Les quatre dimensions de la science de Dieu qui a été révélée. La parole du Seigneur a été révélée en longueur. La parole du Seigneur a été révélée en hauteur. La parole du Seigneur a été révélée en largeur. Et la parole du Seigneur a été révélée aussi en profondeur. Pour la signe d'entrée, elle a l'argeur de Dieu, la profondeur de Dieu, la routeur de Dieu, elle a l'argeur de Dieu, donc elle a l'argeur, la routeur, la profondeur. Les quatre bras du fleuve du jardin d'Éden. Les quatre dimensions de la parole de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus, parce qu'aujourd'hui, il est en train d'ajouter ta connaissance. Que le Seigneur soit glorifié. Gloire à Jésus. Donc, après tout cela, comme tout cela répondait la gloire de Dieu, le ciel sur la terre, et l'homme était le bonheur, le paradis de Dieu sur la terre, la cédité de Dieu. Mais l'homme n'a pas demeuré longtemps dans ce jardin. L'homme s'est étonné de la gloire de Dieu. L'homme s'est étonné de la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu était dans le jardin d'Éden. Était le paradis de Dieu sur la terre. La gloire de Dieu était l'éternité qui était manifestée dans le jardin. Oh, le Seigneur, c'est-à-dire, le premier homme s'est laissé séduit, car le Seigneur a séduit la femme. Ils ont mangé le fruit interdit par Dieu. Alors, ils ont été dépouillés de la gloire de Dieu. Ils ont été dépouillés de la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu était dans le jardin. Donc, c'est là maintenant que l'homme s'est dépouillé de toutes les grâces, les bonheurs qu'il méritait dans le jardin d'Éden. Encore du péché, l'homme s'est dépouillé de la vie éternelle, de la gloire de Dieu. Romain 5.12 dit, c'est parce que ce homme que le péché était dans le monde, et pas le péché, la mort. Et la conséquence du péché, c'est la mort qui a été répandue sur tous les hommes. Encore du péché, qui était en fessant au jardin. Donc, la gloire qui était dans le jardin avant le péché, avant la fuite de l'homme, a disparu. L'homme s'est dépouillé de cette gloire de ce pendeur. L'homme devait être libre éternellement. Parce qu'il y a aussi la pensée de l'éternité. Encore du péché, vous avez dit, l'homme qui pêche en mou, là. Donc, la mort est la conséquence du péché. Encore, la fuite de l'homme, la gloire du jardin était la sainteté totale de Dieu. J'ai dit, c'est quoi, quoi ? Et il n'a pas la main. Gloire à Jésus. On peut effacer. Gloire à Jésus. Donc, le péché est venu. C'est-à-dire, on va fabriquer une inimitié entre l'homme et Dieu. Quand l'homme peut parler avec Dieu, il y a une bonne commune avec Dieu. Il y a une bonne commune avec Dieu. La façon totale, la sainteté de Dieu dans le jardin. Mais voilà comment l'homme s'est dépouillé du premier paradis sur la terre. À cause du péché. À cause du péché. À cause de l'iniquité. À cause du refus d'obéir au commandement de Dieu dans le jardin. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que Dieu peut faire ? Est-ce que Dieu va... Dieu, c'est-à-dire, l'homme était chassé du jardin. Est-ce que Dieu va abandonner l'homme pour toujours ? Le premier homme a-t-il été abandonné totalement ? Est-ce que Dieu est dépouillé totalement jusqu'aujourd'hui de l'espérance de la gloire de Dieu ? Le péché l'a dépouillé dessus. Mais Dieu a utilisé d'autres modèles pour pouvoir ramener la sainte doctrine qui a été renvassée. Le fondement qui a été renvassé par Adam et Eve. Parce que le péché, la non-observation de la loi qui disait de ne pas manger le fruit de l'âme, il était dit, a renvassé le fondement de la sainte doctrine dans le jardin. Et comme ils ont été soudés, ils ont mangé le fondement de la sainte doctrine, ils ont été dépouillés, ils ont été dépouillés de la loi de tous les pendeurs dans le jardin. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va établir des alliances avec des hommes pour pouvoir l'accomplir, même à cause de la chute de l'homme. C'est pourquoi Dieu a été fidèle malgré le péché de l'homme. Donc, là on parle de la préfiguration de la sainte doctrine. Là, c'est le commencement. Le commencement avec débiti, avec bonheur, n'est-ce pas ? Avec joie, avec paix, avec sainte idée, avec obéissance. Mais le péché a tout renversé. Le péché a renversé le fondement de la sainte doctrine au commencement. Alors, Dieu va établir une autre manière, une autre méthode pour accomplir la sainte doctrine. Nous parlons de la préfiguration de la sainte doctrine. Là, Jésus, acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez bien ? Celui qui ne comprend pas là, c'est les mains vers le Seigneur. Et dit gloire à Jésus. On a quoi ? On a dit gloire à Jésus. De la sainte doctrine. Qui peut me dire ce qu'il ne comprend pas cela ? Ce qu'il ne comprend pas la préfiguration de la sainte doctrine. Mais qu'il ne comprend pas la préfiguration de la sainte doctrine. Qui comprend pas ce que cela veut dire ? Gloire à Jésus. Oui, bien aimé. L'image de la sainte doctrine. Mais cette image n'était pas... Nous, Fabien Kokkobé... Vous ne pouvez pas parler dans le micro. Nous, Fabien Kokkobé, nous, tata. Je disais que je comprends par là. L'image, c'est-à-dire, ce qui doit... Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, pour lui, c'était une image, mais pas encore la réalité. dans un petit ombre, image, voilà, donc tout cela, la Sainte d'Ontrène était une ombre, était une image, parce que ce qui était ombre n'était pas la réalité, ce qui était image n'était pas la perfection de la chose, ce n'est pas une préfiguration, préfigure, c'est-à-dire d'avance qui représente la chose, mais qui n'est pas la réalité de la chose, donc comment l'ombre peut accomplir la réalité de la Sainte d'Ontrène, la Sainte d'Ontrène n'est pas la justice de Dieu, la relation Dieu et les hommes, donc l'image, tout cela n'était pas la réalité de la Sainte d'Ontrène, donc c'était quoi, c'était les lois que tu as ici avec Moïse, les lois cérémonielles, les lois cérémonielles, les lois sacrificielles, vont savoir ce que, toute l'institution du Sainte d'Ontrène, les lois cérémonielles, tout ça c'est dansant le vitique, et tout cela c'était la préfiguration de la Sainte d'Ontrène, Lisez Hébreux 10, le verset 1 Hébreux 10, le verset 1 En effet, la loi qui possède une honte n'est bien à venir Donc, tout ce qui était dans la loi de Moïse n'était pas la réalité ni la perfection de la Sainte Doctrine Donc, cette loi n'était pas en réalité la vraie Sainte Doctrine la perfection de la Sainte Doctrine Donc, ces 613 lois n'étaient pas la réalité de la Sainte Doctrine Mais Dieu avait utilisé cette loi simplement comme ombre pour pouvoir représenter le Christ qui devait venir La vraie Sainte Doctrine devait se manifester dans un corps Comme le premier homme a péché Le second homme doit venir et ce second homme, c'est l'homme nouveau Jésus-Christ devait venir accomplir la Sainte Doctrine de la perfection pour rétablir l'homme et là où nous faisons faire concours et là où le grand homme a péché et qui est dans le jardin et ce qui nous vendait à bon la mer alors la loi était de venir comme ombre et ce qui va Abbé va voler et toutes ces lois qui étaient ombre ne pouvaient pas rendre l'homme parfait ni l'homme juste Nous avons les fêtes juives, la Pâque juive, l'mayне un jour en Pâque juive, la Pâque juiveomb, . les sept fêtes lévitiques … Toutes les lois, tout cela n'était juste une institution de la loi cérémonielle. Et l'homme devait faire des cérémonies, des pratiques, des rituels pour être en communion avec Dieu. Et cela ne pourrait pas sauver l'homme, cela ne pourrait pas rendre l'homme juste. Par contre, c'est juste une ombre. L'homme n'est pas la réalité. L'homme ne peut pas accomplir ce que la réalité doit accomplir. L'ombre, l'image. Non, juste l'ombre est là pour pouvoir préfigurer la saine doctrine. Ceux qui vont pratiquer la loi entière et pêcher contre un seul commandement, nous parlons de tous. L'homme qui pratiquait la loi entière et pêcher contre un seul commandement, nous parlons de tous. Cette loi ne pourrait pas justifier. Cette loi ne pourrait pas sauver. Il y a aussi les interdictions des aliments, la loi des aliments impus. On dit qu'on ne va pas manger quels animaux. On ne va pas manger viande de pain, poissons, etc. Tout cela a été des lois cérémonielles. Ce n'était pas la réalité. C'est devenu un jougat pour ceux qui le pratiquaient. Donc, cela ne peut pas te sauver. Lisez-moi le livre de Colossiens 2.17. Lisez-moi le livre de Colossiens 2.17. L'homme de Christ qui doit venir. Christ qui devait accomplir les lois cérémonielles, les lois cérémonielles, les institutions, la cédence lévitique à la croix. C'est pourquoi dans Matthieu 5.17, je ne suis pas venu employer la loi et les prophètes. En sa première venue, il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Il est venu accomplir les lois cérémonielles une fois pour toutes. Il est venu accomplir les lois sacrificielles. Il est venu résiduer un nouveau sacédence. Je ne sais plus qu'il est venu faire. Il est venu résiduer un sacédence. C'est dans son royal, comme il est venu résidu. soit christique, et l'enseigneur Jésus, Christ est venu accomplir la loi, et les prophètes. Lisez-moi le lit de Lucas, lisez plutôt Hébreu 7, Hébreu 7, le verset 18 à 19. Là, ici on dit qu'on ne doit pas manger ça, on doit recepter les fêtes, on doit faire la pâte juive, on doit faire les sacrifices, etc. Tout ça ne peut jamais sauver l'homme, c'est un parfait. La loi des animaux, pu, impu, tout ça ne peut pas accroger la justice. Lors de la première venue de Jésus-Christ à la croix, il a accompli la loi et les prophètes, pas le sacrifice du n'est pas la croix. Et ce sacrifice, tout ce qui avait été prédit, annoncé, tout ce qui avait été prédit, annoncé, mais en accomplissant la loi et les prophètes, Selon Romain 10, le verset 4, il a méfait à la loi. Je le dis dans Romain 10, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. C'est-à-dire, il te suffit de croire Jésus pour pratiquer la sainte doctrine pour être sauvé. Dans ces 613 lois, etc., etc., en les pratiquant, les étudiants, les méditants, les bouchons, ne peuvent pas te ramener à la perfection. C'est pourquoi Hebreu 7 dit que la loi a été changée à cause de son inutilité. Continue. Dans cette loi, on va dire que la femme qui est amensurie ne doit pas venir à l'église pour prier, pour ne pas prier la vie. Tout ça était l'ombre, n'était pas la réalité. Donc, on ne doit plus pratiquer cette loi aujourd'hui à l'église parce que Christ a accompli cette loi à la croix. La femme qui est amensurie peut s'approcher de Dieu aujourd'hui et prier. est-ce qu'elle n'est pas un puits ? Le Seigneur de Christ s'est sanctifié déjà. Donc, cela n'est plus un péché. Mais la loi aujourd'hui ramène tout ça. Tous ceux qui pratiquent la loi ramènent ça dans les églises. Mais les églises sont en cours et les femmes qui sont en suivi ne doivent pas lire la Bible, ne doivent pas méditer, etc. Le Seigneur de Jésus a été vécu déjà. Ce sont des lois sacrificielles, cérémonielles. Et c'est un peu plus pour Jésus. Matthieu 5, verset 17. Le Matthieu est à ton pique où il y a André Léamé. Gloire à Jésus. Oui, non, continuez l'hébreu. Quand la loi n'a rien emmené à la perfection. Le but de la Seigne doctrine est d'amener toute chose à la perfection en Jésus. Mais la loi n'a rien emmené à la perfection. Nous sommes ici à nous à l'intérieur de Jésus. Mais l'introduction d'une meilleure espérance l'œuvre de la croix de Jésus. L'œuvre de la croix de Jésus nous permet de nous approcher de Dieu. Jésus est venu accomplir ce que la loi prédisait, ce qui était en preuve de la loi. Et aussi Jésus a accompli les prophètes. Tout ce que les prophètes ont prédisait. Nous invitons le photographe pour prendre la photo pour que nous puissions continuer. Gloire à Jésus. Donc tout ça était l'ombre des choses à venir. La loi était juste une image de l'ombre des choses à venir. Et c'est l'ombre des choses à venir. Et donc là-bas. Gloire à Jésus. Lisez-moi Lucas 24, le verset 44. Lucas 24, Blan, 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 Evo, Ne, Pipi, Blan, Ne, Vo, Ne. Oui. Il fallait que s'accomplisse Tout ce qui a été prédit Sur qui ? Prédit sujet Sur la loi Dans les prophètes Et dans les sommes Tout ce qui a été prédit Sur Jésus Dans la loi La loi Les prophètes Les prophètes et les sommes A été accomplies A la croix Et c'est là Le voile a été déchiré Et nous avons l'opportunité De nous approcher de Dieu Sans être condamné Et nous même 8 verset 1 nous dit Il n'y a plus de condamnation Ce qui sont en Jésus Parce que Jésus est venu nous accorder la liberté Parce que nous connaîtrons la vérité Et la vérité nous a franchi Nous a franchi Glorie à Jésus Maintenant lisez-moi 1 Pierre 1 le verset 10 à 12 Donc Les prophètes Les hommes Aient la préfiguration De la sainte doctrine Avant la manifestation De Jésus sur la terre N'étaient pas la réalité C'est juste Les images Les hommes Qui nous amenaient à Christ Qui nous guidaient vers la percréation C'est pourquoi ces gens Ne pouvaient pas nous accorder la percréation Glorie à Jésus Oui Oui Pardon Oui 1 Pierre 10 et 1 le verset 10 à 11 A 12 1 Pierre 1 1 Pierre 3 Le verset 10 et 1 le verset 10 à 12 Les prophètes Qui ont prophétisé Touchant la grâce Qui vous était réservée En fait de ce salut L'objet de leur recherche Et de leur investigation Vous l'achondez L'époque Et les circonstances Marquées par l'esprit de Christ Qui était en eux Et qui attestait D'avance la souffrance de Christ Et la gloire Les prophètes de l'ancienne alliance Ont prophétisé sur Christ Qui doit venir Ils ont prophétisé sur Christ Ils ont prophétisé sur Christ La venue de Jésus En tant que Dieu Qui devait se manifester en terre Et lorsqu'il est venu Christ n'est pas venu comme ombre Christ n'est pas venu comme ombre Et il est venu réellement Et il est venu réellement Et il est manifesté en chair Et c'est ce que Dieu C'est la main Jean 1 Verset 14 nous dit Jean 1 Verset 14 Oui Je dis la parole Je dis la parole de Dieu Au nom de Jésus Et la parole a été faite chère Et elle a habité par une eau Pleine de grâce et de vérité La parole qui a tout créé Au commencement Qui a créé l'homme S'est manifesté en chair Et accomplissant les prophéties De tous les prophètes Une ancienne alliance Jésus Christ C'est la manifestation visible De la sainte doctrine C'est lui qui est venu manifester visiblement La sainte doctrine Qui était une préfiguration Par la loi Les prophètes Et les Sommes Et les prophètes Les prophètes ont été déçus Jésus Christ Et Jésus Christ est venu accomplir Ce qui était déjà annoncé Par les prophètes Et Jésus Christ est venu accomplir De Hinti Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Et dans les prophètes Et dans les prophètes Les prophètes Verset 16 Verset 16 Verset 16 C'est pourquoi Ainsi quand le Seigneur Voici J'ai mis profondément Ancien Une pierre Une pierre éprouvée Une pierre angulaire de bruit Solidement Celui qui la prendra Pour appui Ne aura point Hâte de fuir Gloire à Jésus Alors dans Ephésiens Deux vers la Bible La Bible dit que La Seigne Doctrine Elle est basée sur le fondement Et l'apporté étudié Sur le fondement des apôtres Les prophètes Et Jésus Christ La pierre angulaire Et la Seigne Doctrine Elle est l'ensemble Des enseignements Des apôtres Les prophètes Et de Jésus Christ La pierre angulaire Alors la pierre angulaire Elle a été prophétisée Par des prophètes D'Esaïe 28 verset 16 Lorsque Jésus est venu Il lâchait sa doctrine Avec autorité Et l'enseignement Que Jésus avait donné Sur la terre L'enseignement Que Jésus avait donné Sur la terre La pierre angulaire Le fondement Qu'il est venu poser Le fondement Qu'Adam et Ève Avent renversé Au commencement De la terre Jésus L'homme nouveau L'homme nouveau Est venu rétablir Ce fondement En accomplissant Les prophètes Les prophéties En accomplissant Les prophéties Ève En faisant quoi ? En enseignant Sa doctrine Pour Londres Et aussi Les apôtres L'ont enseigné L'ont annoncé Partout Donc Jésus Christ Elle a pierre angulaire La sainte doctrine Elle a pierre angulaire C'est cette sainte doctrine Que les apôtres Ont enseigné Dans le verset 42 En 43 Notez ça Nous en parlons L'isane Il persévérait Dans l'enseignement Des apôtres Dans l'invitation Dans l'invitation De paix Donc il compte Persever Dans l'enseignement Des apôtres Et l'enseignement Des apôtres Était la sainte doctrine Et à propos D'un corétien D'histoire J'ai posé Le fondement Comme un sage À sous-tête Ce fondement C'est le fondement De Jésus Christ La pierre angulaire Et c'est cet enseignement Que nous devons enseigner Que nous devons pratiquer Pour croire Le salut Gloire à Jésus En tout résumé Et la réalité De la sainte doctrine À nos jours La sainte doctrine Elle va enseignement De la grâce de Dieu Qui était manifestée Par Jésus Christ Et qui régit Le monde De fonctionnement De la nouvelle alliance Par le sang de Jésus La nouvelle alliance A été tissée Gloire à Jésus Donc nous devons pratiquer Cette authentique doctrine Nous devons croire en Jésus Mais en pratique La doctrine Que Jésus A enseignée Gloire à Jésus Oui Photo Et nous allons les passer Prenez une image Il a pris Ok Gloire à Jésus Acclame le Seigneur Jésus Nous sommes déjà vers la fin De notre enseignement Sur les réalités De la sainte doctrine Il y a assez D'éléments Dans la sainte doctrine Assez de réalités Dans la sainte doctrine Donc nous devons continuer Pour aller encore en profondeur Mais aujourd'hui Le CA voulait que vous puissiez comprendre La généralité De la sainte doctrine L'origine de la sainte doctrine Le commencement De la sainte doctrine La préfiguration De la sainte doctrine Et nous devons La manifestation De la sainte doctrine A l'éneur Nous allons faire Quelques éléments De la sainte doctrine Que nous allons voir vite Qui vous concerne Maintenant Parce que Vous Dans l'enseignement Vous vous ratez déjà Compte de vos erreurs Du passé De là où vous étiez Dans l'éneur Les doctrines Que vous pratiquiez avant Qui n'était pas conforme A la sainte doctrine De Jésus Et cela va vous aider A pratiquer La vraie doctrine Sachant que L'origine Le Seigneur Alors Nous devons Pour Pratiquer La sainte doctrine Nous devons Croire Manifesté la foi En Jésus Christ Gloire à Jésus Alléluia Alléluia Acclam Le Seigneur Jésus Klásic T'incliné Jésus Christ La foi en Jésus Christ La foi en Jésus Christ est Le premier élément de la saine doctrine C'est-à-dire Lorsque Dieu nous accorde la grâce Pour être sauvé Nous devons croire en Jésus Nous avons bâti notre foi en un homme Nous avons bâti notre foi en Jésus Christ Et cette foi en Jésus Christ Nous sommes loin des pratiques Qui sont entre Christ Les pratiques contraires à la saine doctrine La foi en Jésus Nous empêche d'être sous l'esclavage De la philosophie des hommes Nous permettent de pratiquer La doctrine du Seigneur C'est dans Quand nous disons bien Hébreu 11 le verset 1 Une assurance des choses qu'on espère Une démonstration Des choses qui doivent venir Donc nous devons être accomplis par notre foi Donc nous devons pas avoir le pardon des péchés sans la foi Et c'est la foi qui nous motive Pour confesser nos péchés Et pour établir une bonne communion avec le Seigneur Jésus Notre foi doit être bâtie sur Jésus Nous allons nous réconcilier avec Dieu Et la Bible dit que l'œuvre de Dieu Est que nous croyons en Jésus L'œuvre de Dieu C'est le roi en Jésus Christ Et de pratiquer les œuvres de la foi Les œuvres de la foi sont Les œuvres que nous devons pratiquer Pour que le décès de la Sainte Doctrine S'accomplisse dans notre vie Ces œuvres de la foi sont La confession des péchés La répétence Les fruits de répétence Les fruits de répétence Dépouillement Dépouillement Restitution Dordodo Etc, etc Et tout cela nous amène à la nouvelle naissance Et cette nouvelle naissance qui nous permet De mêler une vie de sanctification Gloire à Jésus Donc, ces réalités de la Sainte Doctrine Nous devons les maîtriser Nous devons les maîtriser Dans l'explication De l'origine de la Sainte Doctrine Jusqu'à ce moment Vous comprenez déjà Que c'est Jésus qui est venu Lisez-moi Le verset 5 Ou bien lisez-moi d'abord Miché 5 Le verset 1 Le verset 5 Le verset 5 Oui Le verset 5 Le verset 5 Le verset 5 Celui qui dominera sur Israël Gloire à Jésus Qui dominera sur Israël Qui dominera sur Israël Mais qu'elle a dit C'est Jésus-Christ qui dominera sur Israël Et la Bible dit Celui qui dominera sur Israël Son origine remonte Au jour de l'éternité Au temps ancien Quels sont les jours de l'éternité Nous avons expliqué déjà Que dans l'éternité Le Seigneur opérait par la pensée Ici la Bible dit que c'est Jésus Dans Miché 5 C'est Jésus Qui dominera sur Israël Et la origine de Jésus Selon Miché 5 C'est depuis les jours de l'éternité Donc cela veut dire Jésus est éternel Et la origine Au jour de l'éternité Cela montre que c'est Jésus Qui est l'éternel Ce n'est pas deux personnes Ce n'est pas deux personnes Trois personnes Ce n'est pas le Père à part Le Fils Le Saint-Esprit à part C'est un seul Seigneur Il a créé les choses Dans l'invisible Par la pensée Et dans l'invisible Par la parole Donc c'est Jésus-Christ L'origine Celui de l'origine Remonte au jour de l'éternité Et c'est le Goumère C'est lui Qui est le commencement Qui a tout créé par la parole Et c'est le Colossien Le verset 16 Et quand tout le monde Qui est créé Par lui Et pour lui C'est le Goumère Donc Jésus-Christ Dans l'origine Remonte au jour de l'éternité Et au temps ancien Celui qui a tout créé Selon Colossien 1 Le verset 16 Alors la Bible dit Quand nous voyons Dans Genèse 1 C'est Dieu qui a tout créé C'est Dieu qui a tout créé Dans Genèse 1 Mais dans Colossien 1 C'est Christ Est-ce qu'il y a deux créateurs Il y a deux créateurs Il y a deux créateurs C'est Jésus-Christ C'est Jésus-Christ Jésus Donc il n'y a pas deux créateurs Deux personnes de la Trinité Le verset 4 Puisqu'il n'y a Oui L'éternel J'applique 6 Verset 4 Je lis la parole de Dieu Le petit Israël L'éternel Notre Dieu Est le seul éternel L'éternel est le seul éternel Est-ce qu'il y a deux éternels Il y a un seul éternel Et Mégé 5 Un nous dit Que celui de l'origine remonte Au jour de l'éternel Celui qui dominera sur Israël Alors celui qui dominera sur Israël C'est Jésus-Christ Alors Jésus-Christ Alors Jésus-Christ Remonte au jour de l'éternel Et Mégé 5 Avant les temps anciens Avant la création du monde Il était Dieu d'éternité en éternité Même avant la création Il était Dieu Et puis l'éternité Les Mégé 5 Un nous dit Néné Mégé 5 Attends Attends Le bon ami Mégé Éternel À chaque épée Et attend Oui Éternel Chapitre 9 Verset 5 Oui Il était Dieu Un enfant nous est né Un fils nous est donné Et la domination reposera sur son épaule On l'appellera admirable La domination reposera sur son épaule Dans ce verset En train de rejoindre Mégé 5 Un Qui dit Celui dont l'origine Vraiment Au jour de l'éternité C'est le Dieu Qui dominera sur Mégé Selon Esaïe C'est le Dieu Qui dominera Et Surtout Que la domination Se repose Donc C'est lui Qui est Dieu Vous allez voir On l'appellera admirable Conseiller Dieu Puissant Donc Le fils de Dieu On l'appellera admirable Conseiller Dieu Puissant A quoi Fala Mégé Père éternel Père éternel Donc Il est enfant de Dieu Enye Ma ouvi Il y a Plutôt un enfant Qui mous est né Et Vi No Djinani Un fils Qui a Te donné Et Vi Ne On Oui Et Dieu Puissant Ma ou Se Kataton Tout ça C'est Jésus Et Il y a Yes Quand Dieu Un enfant Nous est né On parle De San Esprit Dans la Chaire Parce que Jésus Est né De Marie Dans la Chaire Mais Quand Le fils Nous a été Donné On parle De Dieu Esprit Qui s'est Manifesté Dans un corps Qui est Dans la mort Qui est Qui est Il y a Donc Jésus Christ Quand Il y a Fils De Dieu C'est Dieu Invisible Invisible L'image Du Dieu Invisible Donc Le fils De Dieu C'est La Divinité De Jésus Qui s'est Manifesté Dans sa Puissance Ville C'est Celui Qui est Enfant Né Sur La Chaire Celui Qui est Dieu Esprit Manifesté Dans Une Chaire Celui Qui est Dieu Manifesté De Manifesté C'est Celui Qui est Le Dieu Puissant Jésus Christ Le Dieu Puissant Gloire Jésus Romain 9 5 Romain 9 Verset 5 Oui 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 Les promesses Nous avons parlé des prédictions Des prophètes Qui étaient aussi des promesses Et aussi Les promesses que Dieu a fait Avec Abraham Noé De Qui Est Ici Selon La Chaire Le Christ Le Christ Qui est Enfant De Toutes Choses Reprenez Cette partie Le Christ Qui a fait Quoi Le Christ Qui Est Enfant De Toutes Choses Dieu Ben Éternel Donc C'est Ce qui nous montre Que le Christ Sorti En la Chaire Le Christ Et David D'Israël Etc Qui est venu Qui est né A Bethlehem Ce Christ C'est lui qui est le Dieu Qui est béni Et Le Jésus Le Dieu Vénie Éternel Le Verset 5 Le Verset 5 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Qui est le Dieu véritable? Le Fils qui est venu. Le Fils qui est venu. Il nous a dit que le Fils est Dieu en chair. Donc il est venu nous réveiller l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. En croyant en Jésus, nous avons dit que le Fils est Dieu et que le Fils est la vie éternelle. Et nous avons dit que le Fils de Dieu, c'est le Dieu qui a un commencement et une fin. Fils de Dieu veut dire Dieu du commencement et Dieu de la fin. C'est pourquoi le Ligue de Colossé 1 dit que Jésus-Christ a un commencement et une fin de toute chose. Et aussi dans l'Apocalypse 1, avec Jésus le premier, le dernier, le commencement et la fin. L'Alpha et l'Alpha et l'Apocalypse. Donc, ce qui fait de Jésus Fils de Dieu, c'est parce que Dieu éternelle s'est manifesté dans le temps. Et celui de l'origine remonte au jour de l'éternité, n'avait pas de commencement ni de faits. Parce qu'il est bien et Dieu éternelle. Mais quand il en est dans le temps et nous parle de commencement et de faits, c'est quand il en est dans le temps et nous parle de commencement et de faits. Mais c'est quand il en est dans le temps du Fils de Dieu. Alors, le Père est invisible, le Fils est manifesté visiblement. Non, le Fils de Dieu, c'est la deuxième personne de la Trinité. Jésus-Christ est Dieu. Mais pour la Bible dit qu'il est le Fils de Dieu, c'est Dieu invisible qui s'est révélé d'une manière visible. Et la Trinité est une force d'entrée. Parce que son origine ne vient pas de l'éternité ni de commencement. Son origine vient de la doctrine des hommes, la salle des hommes. La Trinité va dire que le Père a pas étant les deux vaux. Comme ça. Père Fils Saint Esprit Dieu N'est pas N'est pas N'est pas C'est ce qu'il disait La Trinité La Trinité est une doctrine basée sur la sagesse des hommes Et non La Trinité La Trinité va dire Qu'il y a trois Et trois personnes Le Père Et toi Le Fils Et vie Le Saint Esprit Et la Trinité Et la Trinité va dire La Trinité va dire La Trinité va dire La Trinité va dire Le Père est Dieu Et toi Le Fils C'est Dieu Et vie Le Saint Esprit C'est Dieu Mais ils disent que ces trois personnes Distinctes Les trois sont Distinctes Selon la Trinité Voilà Le Père n'est pas le Fils Le Fils n'est pas le Père Et ton Et ton Pour la Trinité Le Père est Dieu Le Fils Est Dieu Le Saint Est Dieu Mais les trois sont Distinctes Est-ce que c'est C'est conforme Est-ce que c'est C'est conforme Est-ce Et à l'éman En selon La Seine D'Octrine La Bible dit Que l'origine De Jésus Le Fils De l'éternité Le Fils Represente L'éternité Et le Fils Represente La manifestation De Dieu Dans le temps Le Fils Et la fin Est-ce que vous voyez L'explication La Trinité dit Le Père n'a pas Le Fils n'a pas Le Seigneur Et ça devient de l'idolâtrie Donc si tu fais partie d'une église Ou bien si tu as entendu la Sainte Doctrine Et tu es venu d'une église On dit que la Trinité est réelle Je viens de te dire Aujourd'hui Que la Trinité Est une seule doctrine Et le baptême doit se faire Au nom de Jésus Le baptême Doit se faire Au nom de Jésus Dans la Bible En Matthieu 28 Le verset 19 Elle le baptise Au nom du Père Du Fils Et du Seigneur Elle ne comprenne Mal ce passage Jésus dit Aller baptiser Au nom du Père Du Fils Du Seigneur Ne mentez pas C'est la vérité Que je dis Matthieu 28 Verset 19 Ce n'est pas un mensonge Le vrai baptême Quand Jésus est situé C'est au nom du Père Du Fils Et du Seigneur Et tu es venu Au nom du Père Et tu es venu Cela ne veut pas dire Aller plonger Les gens dans l'eau En disant Aller baptiser Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Nous sommes en train De faire Le baptême Dans la chair Parce que Quand je dis Aller baptiser Au nom du Père Du Fils Du Saint-Esprit Il est en train Il est en train D'instituer Le fondement du Frère baptême C'est alors Enfant de Dieu De discerner Qui est le Père Donc on vient Au nom du Fils Et au nom du Père Et au nom du Fils Et c'est en train Si nous identifions le nom du Père Le nom du Fils Le nom du Saint-Esprit Nous sommes en train d'accomplir le baptême Que Jésus avait annoncé dans Matthieu 28, 19 Qui est le Père? Qui est le Père? Qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? Alors, vous baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit Est-ce que nous allons citer Nous te baptisons au nom du Père? Nous te baptisons au nom du Fils Mais nous accomplissons le baptême Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit En invoquant le nom de Jésus Acclame le Seigneur Jésus Acclame Jésus pour ta vie Donc, ce que Jésus a dit dans Matthieu Et oui, mais il est sous bord Les Matthieu, t'as jamais le songe Les gens ont manqué De révélations De révélations De révélations qui conduisent les trinitaires Le titre Le titre Père, Fils, du Saint-Esprit Et il n'y a pas Ce n'est pas parce que Jésus dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit Mais il n'y a pas 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 Parce que vous comprenez les attributs qui qualifient le nom et le nom qui est le nom du Père qui est le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit c'est Jésus c'est le baptême au nom du Jésus et en réalité c'est le baptême au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit parce que Jésus est le Père et le Dieu du Jésus et le Saint-Esprit celui qui te pradise celui qui t'emmène dans l'ordre du baptême et dit nous te baptisons au nom du Père Fils tu sais tu es qui ne te pas baptiser on t'a lavé tu as été plongé par immersion simplement parce que Jésus n'a pas eu révélation du nom celui qui t'a baptisé votre Père du Fils celui qui t'a plongé dans l'ordre en invoquant les titres Père, Fils, Saint-Esprit attend aussi la révélation du Nord qui sauve nous allons revenir sur ce schéma acclame Jésus Jésus Tu seras le Seigneur, non. Tout ce qui se fera sera fait en quel nom. Jésus. Allons-y dans Joël 2, le verset 32. Oui. Joël 2, le verset 32. Oui. Alors, tu comptes. Tu comptes. Invoquerait le nom de l'Éternel. Alors, en notre temps. Quel est le nom de l'Éternel qui a été réglé? Donc, c'est le nom de Jésus. Alors, est-ce que nous allons baptiser en disant, nous te baptisons au nom de l'Éternel? Je ne vais pas le faire comme ça. Parce que, on peut dire au nom de l'Éternel, nous allons dire. Je te baptise au nom de l'Éternel. Est-ce qu'on va le reconnaître? Est-ce qu'on va dire, je te baptise au nom du Seigneur? Est-ce qu'on va dire, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Est-ce qu'on va dire, je te baptise au nom du Père, du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Est-ce qu'on va dire, je te baptise au nom du Père, du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Est-ce qu'on va dire, je te baptise en disant probablement toute la plénitude de la divinité? Est-ce qu'on va dire, si je me fais baptiser au nom de Jésus? Est-ce qu'on va dire, je me reconnais que Jésus est le seul vrai Dieu? Est-ce qu'il y a des Jésus? Donc, le Père salue le Fils. Le Père, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer dans le développement, mais comprenez ceci, le Père c'est le Fils, le Fils c'est le Seigne d'Esprit, c'est le même Dieu, c'est Jésus. Gloire à Jésus. Le Père, le Fils, le Fils c'est le Seigne d'Esprit et c'est Jésus. Ce n'est pas trop le Père. Les trois ne sont pas séparés, mais c'est le même Jésus, c'est le même sauveur qui conduit à la vie. Donc, cette grosse doctrine de la Trinité, comme je l'ai dit, la doctrine des hommes. L'Empereur Constantin, Constantin et Sinényé et Djik Bolagan. C'est le monde, hein. Ils ont institué une chrétienne pratique. Les chrétiens qui n'ont pas la connaissance de la sainte doctrine. Les chrétiens qui n'ont pas la connaissance de la sainte doctrine. Il y a, celui qui a fait ce schéma, quand vous allez sur Google, vous tapez symbol d'Athanase, vous allez voir ce schéma. Athanase. C'est lui qui a conçu le concept de la Trinité. C'est lui qui dit que le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Seigneur. Les trois sont Dieu, mais trois sont distincts. Le Fils, c'est le Père. Le Fils de Dieu, c'est le Père éternel. Et 2 Corinthiens 3, le verset 17, nous dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, Jésus-Christ est le Seigneur d'Esprit. Gloire à Jésus. Le Fils de Dieu. Oh, le Fils de Dieu, c'est Dieu en chair. Gloire à Jésus. Après Athanase, il y a aussi un qu'on appelle Tertulien. Oh, quand on dit Tertulien, c'est celui qui a fondé la force d'entrée de la Trinité. C'est lui qui a apprisé les versets publics. C'est lui qui a apprisé les versets publics en désampouc. Il y a le sens des Écritures. C'est lui qui a mal interprété Matthieu Réoud, verset 19. C'est lui qui a mal interprété le baptême de Jésus. Il dit que les trois personnes de la Trinité étaient présentes. C'est lui qui a été le même Dieu. Gloire à Jésus. Le Seigneur parce qu'il est Dieu. Gloire à Jésus. Donc, nous voyons que c'est important de mettre en pratique la sainte d'autrie. La confession et le pardon des péchés est très importante. Si tu reconnais ton péché, tu dois les confesser au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus va te pardonner. Et 1 Jean 1, le verset 9, nous dit Le Seigneur dit que celui qui pêche, celui qui n'a jamais dit qu'il n'a jamais péché, est majeur. Et si nous confessions nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner. Il est lavé de toute iniquité. Après cet enseignement, nous allons passer à un moment de répétence. Et chacun de ces trois fois sont passés. Les choses dans lesquelles il était dans le passé. Gloire à Jésus. Et cette confession va t'aider à être déchargée du péché qui te domine. Il y a des nouveaux groupes. Et là, on l'a pas volé. Jésus va être déchargée à Dieu. Tout ce qui est fatigué, chargé, peut-être de l'église de l'église. Gloire à Jésus. Et la réportance et ses fruits. La Bible dit de Hats 39. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, presque à la fin de notre message. Les éléments vont conduire à un moment de prière, de répétence approfondie. Et nous avons nos familles. Et là, on a mis des vies par rapport à la Sainte d'Ordrie. Elle conforme à la Sainte d'Ordrie. Elle conforme à l'ordre de la vérité, à l'ordre de la Sainte d'Ordrie de Jésus-Christ. Il y a des vies par rapport à la Sainte d'Ordrie. Et nous n'avons pas de vies par rapport à la Sainte d'Ordrie. Dieu reconnaît son péché. Elle décide de renoncer. Elle renonce complètement à son péché. Et la réportance a quelques étapes. Lorsque nous écoutons la parole, l'écoute de la parole. Il dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et cette parole nous donne la conviction de notre péché. Cette parole nous convainc du péché. Cette parole est esprit et vie. Et l'homme sait qu'il y a pour but de comprendre avec chacun du péché. Donc en écoutant la parole, maintenant que tu écoutes la parole, tu sais là où tu dois te répentir. Le Seigneur va te dire pour que tu comprennes le bien-fondé de la Sainte d'Ordrie. Ce qu'il faut abandonner pour être conforme à la Sainte d'Ordrie de Jésus-Christ. Et cela nous pousse à la confession et le pardon des personnes. Après le renoncement total. Et ce renoncement nous amène à la conversion de notre vie. Le changement de la vie. Le changement de la vie. Le changement de la vie. Parce que dans le passé, une ancienne vie du passé. Parce que Jésus est venu se manifester en chien et qu'elle a croix. Tu dois aussi venir auprès de Christ pour qu'il te pardonne tes péchés. Que tu sois juste pour hériter le ciel. Et cette conversion de la répentance nous amène à produire des fruits de répentance. Les fruits de répentance. C'est pourquoi Jésus disait dans Matthieu 3, verset 8 Produisait les fruits de répentance. Il ne s'est arrêté de dire qu'on ne se répand sans produire les fruits de répentance. Et les fruits de répentance sont la réinstitution. C'est-à-dire dans le passé avant de venir à Christ nous avions acquis des choses qui ne nous appartiennent pas. Et nous répentant nous devons produire le fruit de répentance. En réinstituant ce que nous avons devra au Christ. C'est-à-dire Jésus Jaché a fait dans Luc 13 Et dans Romain 13 Romain 13, 8 Et cela dit nous ne devons rien que voir à personne pour faire l'américain si il n'est même voilà Jésus Et comme fruit de répentance nous avons encore le débrouillement Pendant le séminaire d'autres enseignements viendront et vous expliquer le débrouillement Vous expliquez tous les autres fondements la délivrance la mémolecence à Jésus Mais vous devez savoir que le débrouillement il y a le débrouillement du coeur et le débrouillement du corps Vous devez ôter de vous tout ce qui est saoulue du coeur Et nous nous voyons le débrouillement Et le Seigneur dit dans Jérémie 17 que le corps de l'homme est tortueux Il y a le débrouillement Je vais dire un peu le Seigneur Il y a le débrouillement Il y a le débrouillement et il y a le débrouillement et il y a le débrouillement Matthieu 15 nous comprenons que c'est du coeur que vient de la mauvaise pensée C'est souvent du coeur que vient l'adulté la méchanceté la reine l'idolatrie le mensonge la culpidité les vols etc Dans la Seigneur nous devons nous débrouiller de toutes ces choses Tout ce qui constitue oeuvre de la chair Et aussi les choses qui sont dans notre corps Qui sont les cellules du corps Nous devons nous débrouiller de toutes ces choses Nous devons nous débrouiller ces choses dans un autre enseignement J'attivise les paroles de Jézabel les bourgogènes les mèches les rougeolins les mèches Tout ce qui concerne est celui du corps Gloire à Jésus La délivrance le Seigneur est prêt à vous délivrer pendant ce moment La délivrance a pu le paire notre état d'esprit De délivrer chacun spirituellement Mais expliquer dans l'idée au péché La liberté La restauration La Bible dit dans Jean-Claude verset 23 Dieu est esprit et ceux qui l'accordent dans l'idée est la vérité Donc chaque fois subit la délivrance de l'esprit de l'âme et du corps Nous devons nous expliquer la profondeur la délivrance Gloire à Jésus et la nouvelle naissance est le cas produit la parole dans notre vie dans ce que nous voyons à Jésus C'est-à-dire avant nous étions liés au péché avant nous de notre mauvaise habitude Lorsque vous étiez dans le monde dans la fausse et lutte la fausse c'est-à-dire votre croyance votre âme votre esprit a été corrompu a été souillé parce que le Seigneur qui va déverser son eau pure c'est-à-dire c'est-à-dire le fait souillu et le Seigneur va donner à chacun un nouvel esprit où on prie à ses combats pour cette nouvelle naissance le Seigneur va s'incorcer ton cœur pour qu'il y avait un cœur de pierre un cœur de péché et tu n'en fais pas la télévision et tu vas devenir une nouvelle personne un grand Jésus un nouvel homme et tu vas avoir les caractères de Jésus et tu vas mourir et ressuspir avec Jésus tes caractères du monde vont mourir tu vas naître de nouveau on l'a dit et cela va te permettre de vivre une vie de sanctification lisez 2 Corinthiens 7 1 tout cela nous permet d'avoir l'image de la perception de la gloire de la terre de la terre cela nous permet de marcher avec Jésus pour entrer dans l'éternité nous ne sommes pas encore entrés dans l'éternité mais nous pour entrer donc voici les réalités de la Sainte Antrie nous avons le pays nous avons le pays nous avons le pays 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 et donc de telles promesses bien aimées purfions-nous de toute souillure de la chair de l'esprit nous en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu c'est ça la réconciliation après avoir écouté cet enseignement nous devons nous purifier de toute souillure de la chair de l'esprit gloire à Jésus car la volonté de Dieu quand nous l'usons bien un petit peu 4 verset 3 ça me dit la volonté de Dieu c'est notre 1 Thessalonique 4 verset 3 c'est notre sanctification parce que pour aller au ciel nous devons marcher de la sanctification la sanctification était déjà une promesse que Dieu n'a accompli pas Jésus à la croix nous devons croire à la sainte doctrine la parole de Dieu la vraie doctrine n'a pas à la sanctification c'est notre quand nous lisons le livre de Jean 17 la but la parole de Dieu c'est la vérité et cette vérité c'est elle qui nous sanctifie la vérité de la parole c'est elle qui nous libère du péché nous devons obéir à toutes les recommandations de la sainte doctrine nous devons revenir au fondement éternel de la sainte et c'est là maintenant nous devons rétablir la parole de Dieu nous devons revenir au commencement comme Adam avant la chute nous devons revenir comme Adam au châter avant la chute par la séduction et le Seigneur par ses enseignements par ce séminaire vous ramenez à la perfection en la séduction et c'est un privilège pour vous de recevoir de tels enseignements parce que cet enseignement c'est juste une introduction qui vous prépare au reste du séminaire de la conférence nous devons nous devons nous devons nous devons encore d'autres et ça vous met dans les bonnes conditions que vous puissiez pour le bien fondé de la sainte doctrine et je crois qu'à la fin de ce séminaire par les autres éléments que les autres orateurs viendront développer la fuite de cet enseignement va vous permettre d'acter la perfection et vous allez quitter l'état de l'ancienne vie par la nouvelle vie nous devons une nouvelle créature nez qu'il s'affection aux choses d'en haut aux choses d'en haut gloire à Jésus donc acclame le Seigneur Jésus c'est la fin du premier enseignement qui va nous conduire dans le reste des programmes que le Seigneur que le Seigneur soit honoré j'ai vu les visages j'ai vu les visages fatigués c'est le corps mais c'est l'esprit alléluia est-ce que c'est le corps ou c'est l'esprit si c'est le corps alléluia est-ce que c'est grave que le Seigneur nous fortifie vous savez si vous lisez la Bible c'est comme ça ce que le Seigneur fait alléluia il enseigne longuement à un moment donné il a commencé par avoir la compassion du peuple au point de se dire si je laisse le peuple comme ça il va lui manquer la force en chemin il a demandé à ses disciples comme de paix avec vous alléluia parce qu'il savait ce qu'il allait faire à la fin des enseignements les plus longs comme ça il vient faire quelque chose du grand parce que les enseignements prennent le temps de nous transformer ceux qui ont réellement suivi il doit commencer à constater que leur pensée n'a pas changé la façon de voir Jésus Christ a changé ils entendaient parler de la saine doctrine parfois ils vont évangéliser cette doctrine sans savoir ce que ça veut dire la saine doctrine on pensait que la saine doctrine ça se limite à Jésus Christ c'est Dieu on pensait que la saine doctrine ça se limite à enlever boucle d'orée la saine doctrine est très profonde je ne savais pas que l'orateur allait vraiment rester aussi bref vous n'allez pas me comprendre parce que le thème qui a développé est trop grand ce qui font les écoles théologiques c'est un peu être une matière ça peut être une matière qu'on va enseigner qu'on va dispenser sur des mois mais en l'espace de trois heures par l'aide du Saint-Esprit on a rendu l'essentiel on acclame le Saint-Jésus pour sa vie ces enseignements ne doit pas t'ennuyer si ça t'ennuie c'est que réellement tu es rentré dans la chair là c'est la chair qui prend parce qu'on avait dit que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible la chair dit j'en ai assez la chair envoie le sommeil la chair te dit tu as trop entendu parler de ça nous devons tomter la chair c'est le dernier ennemi qu'on doit remporter pour laisser l'esprit vivre en nous souvent j'aime rendre ce témoignage à chaque fois quand on veut démarrer un séminaire je rends toujours témoignage nous avons fait un séminaire au Burkina c'est l'un des disons les toutes premières sorties officielles c'est vrai on est allé en Côte d'Ivoire tout ça au Burkina le séminaire sur la sainte doctrine a pris sept jours on l'a fait sur sept jours et les gens ont fait le séminaire dans le jeûne et au début du séminaire le Seigneur faisait une promesse à ceux-là qui vont persévérer qui vont rester malgré la faim malgré la fatigue malgré le sommeil malgré les occupations vraiment sa gloire dans leur vie vous savez les vidéos sont encore là allez sur Youtube le dernier jour de séminaire une grande nuit de prière une grande nuit de veillée de prière toute l'église a reçu le baptême du Sidi toute l'église a reçu le baptême de Sidi c'était une soirée du Saint-Esprit chacun avait reçu sa part c'est pour te dire encore le même Dieu qui a opéré hier c'est le même Dieu qui est encore là et il n'a jamais changé si vraiment toi que tu nourrissais le désir d'être rempli du Saint-Esprit te sentir tout transformé être ce disciple au modèle de Christ je te fortifie persévérer ne te laisse pas distraire parce que je dis encore ce que le Seigneur a fait hier il va encore faire ça aujourd'hui et nous avons lu les promesses du Seigneur dans Esaïe 41 je voudrais inviter quelqu'un à être concentré sur ça tu sais pourquoi tu es là la raison qui t'a amené ce jour n'est pas la même raison qu'il a amené le vazen mais nous tous nous sommes venus au même pied du Seigneur mon frère qui est là elle est venue au nom du Seigneur Jésus Christ c'est au nom du Seigneur Jésus de la même façon c'est les bénémés qui sont derrière c'est au nom de Seigneur ceux qui nous suivent c'est aussi au nom du Seigneur Jésus Christ nous connaissons qu'ils sont au nom de Jésus Christ c'est lui qui est notre Dieu c'est lui qui le pouvoir a toutes choses donc déjà si tu libères ton coeur pendant ce moment tu verras sa gloire il ne peut pas résister à un coeur qui est libéré c'est pas possible la délivrance ne peut pas tarder lorsqu'il y a une repentance la guérison ne peut pas tarder lorsque le coeur est libéré lorsque la parole est déjà donnée est déjà semée la guérison doit se manifester parce que la guérison et la parole sont liées la guérison c'est le restant de la parole la parole provoque la guérison la guérison provoque la parole que le Seigneur fortifie j'espère que vous avez assez reçu est-ce que on peut s'assurer de l'enseignant de l'enseignant du jour vraiment à semer dans des bonnes terres est-ce que le Saint-Esprit peut s'assurer que ses enfants les disciples du Seigneur Jésus-Christ ont reçu quelque chose ce matin alléluia alléluia est-ce qu'on peut s'assurer est-ce que je peux je peux m'assurer je peux demander à quelqu'un ce qu'on a dit de manière ce jour les grands lits d'enseignement de ce jour on va commencer je sais que les femmes gardent bien les choses faut pas me trahir alléluia les femmes gardent bien les choses donc si les hommes vont bégayer on va les ramener à la raison alléluia on va commencer par les hommes on va demander qu'est-ce qu'ils ont retenu avant d'aller à la pause volontaire on va commencer comme ça d'abord volontaire qui a retenu quelque chose au jour volontaire non je dis les hommes d'abord je sais que la moitié représente les hommes pour dire à l'orateur que oui ce que tu as dit là on va garder les choses oui volontaire mais au même je l'ai choisi je l'ai choisi c'est ça alléluia alléluia il n'y a personne non Jésus est là alléluia au revoir de Jésus pour se donner l'espoir alléluia on a suivi un prononcé lorsqu'il finit de donner la leçon il va s'assurer il va s'assurer qu'à ce qu'il a dit là est-ce qu'il s'est rentré dans la journée est-ce qu'il n'a pas prêché dans le désert volontaire encore une dernière fois il y a quelqu'un qui veut sauver l'honneur des hommes alléluia pour la vie de bien-être dans le bénéval il va nous rappeler brièvement les grandes lignes d'accord de l'enseignement de ce jour il va s'assurer qu'il n'y ait sur le bac guétain s'il vous plaît donnez le micro le micro le micro le micro du lecteur chalons chalons peuple de Dieu ici vous avez votre frère Joseph pour ce qui concerne les sous thèmes de l'enseignement biblique que nous avons suivi aujourd'hui c'est que moi j'ai retenu que le premier thème l'origine de la saine doctrine après l'origine de la saine doctrine le commentement de la saine doctrine après la préfiguration de la saine doctrine et enfin les éléments de la saine doctrine alléluia alléluia c'est bon il a rappelé les grands livres que lui l'a retenu il a parlé de l'origine de la saine doctrine du commencement de la saine doctrine il a parlé de la préfiguration de la saine doctrine et les éléments constitutifs de la saine doctrine qui a retenu qui a retenu autre chose au delà de ce que le bien-aimé a donné oui shalom shalom c'est le frère maris pour l'enseignement d'aujourd'hui je l'ai retenu sous les grands titres le commencement de la saine doctrine la création des choses invisibles et visibles la création des choses invisibles et visibles de Dieu et aussi la divinité de Jésus-Christ et j'ai aussi eu encore des connaissances concernant l'attribution du nom de Jésus-Christ que Jésus-Christ est effectivement le Père il est le Fils il est le Saint-Esprit ce sont les attributions du nom de Jésus-Christ ok merci alléluia maintenant on va rentrer un peu en détail je suis assuré que l'essentiel a été gardé maintenant on est avec la sœur tu veux une sœur d'abord volontaire lorsque tu retrouves la volontaire je vais poser ma question volontaire qui va répondre à cette question que je vais poser parmi les chers ici je veux une volontaire qui a suivi mais c'est toi vas-y on va commencer par toi alléluia l'orata tu peux te lever l'orata a expliqué quelque chose et c'est ce que le bien-aimé le frère Marius a rappelé les attributs du nom Seigneur Jésus-Christ l'orata a expliqué en quoi le Seigneur Jésus-Christ est le Père alléluia il a expliqué il a expliqué en quoi le Seigneur Jésus-Christ est le Fils aussi il a expliqué comment il est le Saint-Esprit et à la fin il a conclu pour du quoi Père égale Fils égale Saint-Esprit ma question c'est quoi tu vas nous expliquer comment Jésus-Christ est le Père éternel je vais baisser aussi à la pluie parce que l'orata en a parlé ou bien il n'a pas parlé de ça je vais m'assurer il n'a pas parlé de ça non voilà ou bien je dis je passe là tu passes on passe à une autre question je passe ah tu passes d'accord maintenant explique en quoi Jésus-Christ est le Fils de Dieu Jésus-Christ est le Fils de Dieu parce qu'il est venu sur la terre en tant qu'homme je vais me verser aussi tu parles à la fois tu n'as plus pas verser les questions que je pose c'est les questions que les parents vont vous poser quand tu vas dire à quelqu'un Jésus-Christ est le Fils Jésus-Christ est le Père Jésus-Christ est Dieu il va te dire en quoi explique-moi c'est lorsqu'il est venu se matérialiser sur la terre c'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu se matérialiser sur la terre c'est pourquoi il est le Fils de Dieu c'est pourquoi le Fils de Dieu l'orata est là il est là il est là il n'est pas absent comme ça on peut arranger ça alléluia oui parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu parce que il est venu prendre chair il est venu prendre chair oui d'accord est-ce que tu as un verset un verset qui montre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et a pris et a pris Jean 1 Jean 1 à partir du verset 1 ok on va lire ça on va lire ça on va savoir que notre soeur aussi maîtrisant ce qu'elle dit si c'est le cas on va prier pour toi je ne sais pas te prier Jean 1 allons vite allons vite allons vite allons vite allons vite lisez Jean 1 Jean 1 Jean 1 elle-même elle-même va lire ça c'est elle-même au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a ce qui a été fait n'a été fait sans elle Amen il y a le verset tout le verset que tu vas utiliser tu veux continuer à lire ça va te dire en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes la lumière nuit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu il y eu un homme envoyé de Dieu son nom était Jean il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous cruisent par lui elle n'était pas la lumière mais il parut pour rendre témoignage à la lumière elle était elle était la elle était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu tu as trouvé le verset non Jean bon ok on va t'aider verset 14 verset 14 on va t'aider verset 14 allez-y 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 ok Jean qu'est-ce que tu lis si tu as trouvé ça verset 14 non continue bon c'est pas grave c'est pas grave on y va vite d'accord je vais t'aider c'est bon tu as trouvé ok il faut lire ça il faut lire et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du fils unique venu du père amen on accorde le c'est de la vie de notre soeur elle a prouvé que Jésus Christ est fils de Dieu en sortant Jean 1 verset 14 il y a plein plein de versets qui attestent qui confirment qui expliquent encore mieux mais sa réponse est aussi acceptable amen alléluia amen est-ce qu'on peut continuer qui peut expliquer comment Jésus Christ ou bien pourquoi dit-on que le Saint Jésus Christ est le Saint-Esprit vous êtes allé à dire que Jésus Christ est le fils est le père est le Saint-Esprit donc Jésus Christ est un Dieu unique oui j'ai besoin de Dieu je suis prêt je suis prêt je veux quelqu'un pour servir pourquoi dit-on que le Seigneur Jésus Christ est le Saint-Esprit alléluia selon moi si on le dit que le Seigneur Jésus Christ est le Saint-Esprit selon les explications de l'orateur Jésus Christ il est un il est le père il est le fils il est le Saint-Esprit mais si nous allons dans la Bible quand Jésus Christ est venu sur la terre tel que vous avez posé la question à la soeur Jean 3,16 nous dit il a donné son fils unique afin qu'il croit qu'on croit à lui ne périsse pas mais qu'il est la vie éternelle le jour où on lui baptisait le jour Jean-Baptiste baptisait Jésus Christ il a dit que quelqu'un quelqu'un viendra c'est à lui il y a l'esprit le Saint-Esprit c'est lui qui va venir sur la terre pour 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 être baptisé pour vous baptiser au nom du père du fils du Saint-Esprit mais si nous c'est ce que Jean disait ça non ? je ne sais pas bon il ne faut pas faire du son d'accord pour vous baptiser du feu mais si Jésus Christ est le Saint-Esprit parce qu'à lui il y a un feu qui sort de lui pour pour nous revêtir quoi c'est ce que moi j'ai compris d'accord d'accord vous l'avez suivi donc c'est c'est cette explication que tu peux donner pour montrer Jésus Christ le Saint-Esprit parce qu'il va baptiser du Saint-Esprit c'est pour cela que c'est lui le Saint-Esprit il n'est pas trinité il n'est pas trinité d'accord au moins elle sait que il n'y a pas trinité dans la sainte doctrine d'accord très bien c'est un peu mieux fait alléluia la réponse n'est pas encore exactement ça ce que la soeur dit c'est pas faux mais quand même on peut l'encourager oui c'est moi je vous le dis c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi micro c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi Genèse 1 oui vas-y vas-y si nous prenons Genèse 1 verset 1 la Bible nous dit que l'esprit de Dieu se mouvait et donc l'enseignant nous a dit que Dieu est le père parce que Dieu est le père quand il était d'éternité et quand on parle du fils c'est quand Dieu a un commencement et une fin dans le temps et le Saint-Esprit quand Jésus partait il a promis le Saint-Esprit il a dit il a dit à cette ici qu'il va envoyer le Saint-Esprit alors nous savons que le Saint-Esprit c'est son esprit qui se mouvait depuis la création Jésus c'est insuffisant Amen que le Seigneur te fortifie la réponse n'est pas mauvaise vous savez les questions que nous posons c'est des choses que vous devez connaître à la fin du séminaire c'est que tout le monde doit avoir ses prérequis et doit être capable de l'enseigner aussi doit être capable de le prouver tu ne peux pas finir de suivre ce séminaire sans être capable de démontrer la divinité c'est pas possible parce que quand tu arrives à le faire ton esprit reçoit une autre connaissance là tu connais Dieu tu as dit le connaître Dieu et te conduit un peu un peu Alléluia je suis toujours resté sur ma faim on va pour une dernière personne parce que les autres vont intervenir pour apporter encore plus de précisions oui il s'est manifesté de manière ministérieuse prends le micro sur toi ma question pourquoi le Seigneur Jésus Christ est le Saint Esprit oui et que là-bas il s'est manifesté d'une manière mystérieuse là-bas où et le verset dans lequel on nous a dit qu'un enfant nous est né ça c'est Isaïe Isaïe 9 on va t'aider et il s'est manifesté d'une manière mystérieuse il est venu parce que cette dame n'a pas connu un homme afin de donner cet enfant pour cela il est le Saint Esprit un enfant nous est né et c'est une dame c'est quelle dame la dame qui va au bord de l'envoi c'est ça c'est Marie Marie a conçu un enfant mystérieusement qui n'a pas connu un homme donc cela veut cela veut dire que c'est par la vertu du Saint Esprit que cet enfant est venu dans le monde donc par conséquent Jésus Christ est le Saint Esprit Alléluia vous savez les païens ont une certaine connaissance de Dieu vous comprenez les païens d'aujourd'hui ont une certaine connaissance de Dieu ça veut dire que si nous devons évangéliser nous devons connaître la parole si dans nos sorties nous n'arrivons pas à gagner les armes ça veut dire que la parole n'est pas en nous entièrement nous devons révéler la parole au monde le monde soupire comme une femme dans les douleurs dans l'enfant Alléluia et c'est la parole que nous devons apporter au monde pour que le monde soit vraiment éclairé est-ce que quelqu'un peut me répondre correctement à la question oui le bien-aimé c'est là où on va voir maintenant l'état des connaissances ne restez pas mieux à parler intervenez papa on se va parler tout à l'heure que nous sommes au virus le frère Joseph l'enseignement que le frère nous a donné ce que moi j'ai retenu dedans c'est que le frère nous a dit qu'au commencement Dieu a créé tout au chaud par la parole et il nous a donné un exemple comme Dieu a créé Adam et Ève et Adam est le chef elle est le le premier créateur de Dieu et Adam c'est lui que notre Dieu a créé le premier roman et il a retiré Ève et Adam représente encore Seigneur Jésus Christ il nous a donné encore exemple que Seigneur Jésus Christ est le chef de l'église et on peut dire aussi malheureusement beaucoup ne comprennent pas ce que tu dis mon bien-aimé l'interprète il est où tu es là-bas viens viens il y a combien de micros disponibles deux je recommence ok et la leçon que notre frère nous a donnée ce que moi j'ai retenu dedans c'est que au commencement Dieu a créé toutes choses par la parole et à propos de la première question que notre frère nous a demandé si on nous demande si comment le Seigneur Jésus Christ représente le Fils Dieu premièrement et le Fils après le Saint-Esprit le commencement on l'a créé tout ce que par la parole dans les gens on nous disait que quoi il est écrit dans les gens que tout ce que la parole a été créée par la parole et la parole a été faite en chair venu parmi nous grâce dans cette côté c'est le Seigneur qui est la parole et qui a été encore manifesté en chair et dans le côté du Saint-Esprit on peut dire qu'il a retenu un exemple de notre frère qui nous a enseigné il nous a dit qu'il nous a donné l'exemple de le Jadet d'Eden Adam est le chef c'est lui qui contrôle le Jadet et il nous a donné cet exemple que c'est l'image encore de l'église le Jadet d'Esprit et le chef suprême de l'église c'est Jésus-Christ et dans la Bible on nous a dit que le Seigneur nous a fait une promesse il a dit que quand je m'en vais je vais vous envoie le consolateur et le leçon que moi je peux tirer dedans comme le Seigneur est le chef suprême de l'église il s'est manifesté en esprit pour nous animer car dans l'exemple de notre frère qui nous a enseigné encore il dit qu'il y a quatre fleuves qui lui a animé le jardin sans cette fleuve le jardin ne peut pas subister il nous a donné l'exemple et le représentant le représentant de quatre fleuves et ça représente les quatre ministères c'est quatre évangiles donc on peut dire aussi sans la parole nous ne sommes rien et c'est à base de l'évangile qu'on peut grandir c'est le Seigneur Jésus Christ qui nous allimait et qui se manifeste en esprit c'est ça que moi je retourne et nous a aimé et nous a aimé et nous a aimé les choses de Dieu ne sont pas compliquées et nous a aimé les choses de Dieu ne sont pas compliquées et nous a aimé la parole est là et nous a appelé Alléluia que le Seigneur fortifie notre bien-aimé je disais que les choses de Dieu ne sont pas compliquées les choses de Dieu sont simples c'est ce qui sont pauvres en esprit c'est ceux qui ont vraiment le besoin d'accord on ne va pas se compliquer la vie les hommes vont encore revenir sur ça ils vont expliquer encore en quoi Jésus Christ est le Père en quoi Jésus Christ est le Fils et en quoi Jésus Christ est le Saint-Esprit parce que si vous ne connaissez pas ces béabas de la divinité du Seigneur Jésus Christ lorsque vous serez face à certaines âmes que vous devez créer par les théologiens tout ça c'est débébé dans les églises d'avoir l'âge qui continue toujours à croire à la trinité s'il n'y a pas des arguments solides et simples on ne peut jamais venir à Christ on ne peut jamais accepter la Sainte Doctrine Alléluia donc on va encore cruiser ça montre que à ce niveau là on va encore revenir c'est la question comme 1 plus 1 égale 2 là je m'adresse à quelqu'un je peux la question il me répond en même temps sans commentaire alléluia est-ce que je peux commencer c'est la question c'est simple quelle est l'origine de la Sainte Doctrine en même temps l'éternité alléluia c'est l'éternité pour la vie de la sainte je n'ai pas demandé s'il faut apprécier c'est ça la réponse on est d'accord c'est ça non c'est pas ça c'est ça d'accord l'autre frère qui est avec qui il y a un cahier en même tu vas nous répondre à la question directement l'homme de Dieu parle de la sagesse dans son enseignement par quel moyen la sagesse a accompli le dessein de la Sainte Doctrine dans l'éternité par quel moyen la sagesse a accompli le dessein de la Sainte Doctrine dans l'éternité la sagesse a accompli le dessein de la Sainte Doctrine par l'ouverture du coeur l'ouverture du coeur du coeur de qui de ton coeur même mon coeur non non l'homme qui parle le coeur de l'homme avant d'avoir la sagesse il faut avoir un coeur pur le coeur le coeur pur reçoit des choses pures je reprends la question par quel moyen la sagesse a accompli le dessein de la Sainte Doctrine dans l'éternité c'est trop fort c'est un peu flou tu n'as pas compris est-ce que vous avez compris ma question je vais encore reposer la question la question il faut les prendre parce que ça peut vous servir aussi à approfondir vos études bibliques par quel moyen la Sainte Doctrine a accompli le dessein de la Sainte Doctrine dans l'éternité par quel moyen la sagesse a accompli le dessein de la Sainte Doctrine dans l'éternité oui notre frère alléluia par la pensée de Dieu la réponse à la question ce n'est pas la pensée de Dieu la pensée réside dans l'éternité si vous vous êtes bien avant comment ce n'est pas le dessein de la Sainte Doctrine était rédigue existe avant donc la question par rapport à la réponse par rapport à la question sur laquelle par quel moyen la sagesse a accompli le dessein ou la volonté de la Sainte Doctrine dans l'éternité c'est la pensée de Dieu puis on parle aussi de la présence bon bon notre moment c'était trois éléments de la Sainte Doctrine trois éléments de la Sainte Doctrine trois éléments de la Sainte Doctrine trois éléments cite-nous je n'ai pas eu de détails cite-nous trois éléments de la Sainte Doctrine les trois éléments de la Sainte Doctrine sont les dépouillements deux éléments un autre deux Et straightforward Franchet d'antérie de la Sainte Doctrine à Zainte Doctrine un œuf un mining át mér dô Alléluia. Alléluia. Elle a cité trois éléments de la Sainte Doctrine. Elle a parlé d'un, le déploiement de la connaissance. Trois, la restitution. Trois éléments de la Sainte Doctrine. Il y a le déploiement, la connaissance et la restitution. Vous êtes d'accord avec elle? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Alléluia. Ceux qui nous suivent aussi participent. La question qui a été posée à notre soeur, c'est quoi? Elle a dû citer trois éléments constitutifs de la Sainte Doctrine. Elle a répondu comme ceci. Un, le déploiement. Deux, la connaissance. Trois, la restitution. On est en train d'apprécier sa réponse. Et je pense que ça me mue ici. On dit que non. C'est ça non? Pourquoi c'est non? Les éléments qu'elle a cités sont les fruits de la répentance. Oui, allez-y. Les éléments qu'elle a cités sont les fruits de la répentance. Maintenant, les éléments de la Sainte Doctrine. Oui. Il y a la reconnaissance de la divinité suprême de Jésus. C'est-à-dire la foi, la confession, la répentance et la nouvelle naissance. Bon. D'accord. Bon. Le bien-aimé, si on l'a bien suivi, il a dit, qu'est-ce que Nocea a donné comme réponse? Ce sont les fruits de la répentance. Les éléments de la Sainte Doctrine, c'est ça non? S'il vous plaît, j'ai besoin de Miko, Miko, Miko. Il dit, ce sont les fruits de la répentance. Et la répentance est un élément de la Sainte Doctrine. OK. Selon ce que j'ai compris. Donc, je reprends ma question à vous. Est-ce ce qu'elle a dit, c'est faux? Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais la réponse qu'elle a donnée répond à la question des fruits de la répentance. Donc, pour le bien-aimé, les fruits de la répentance, c'est ça que Nocea a donné. Non, les éléments constituent la Sainte Doctrine. Vous êtes d'accord avec lui? Il y a un problème. Il y a un problème. Vous n'êtes pas encore d'accord avec lui? Vous êtes d'accord avec elle? Non encore? Il y a un problème. Je mets une réponse ici. Je suis trouvé ici. Ici. Oui, le bien-aimé. Je viens. Je réponds au nom du Pierre. Je pense que parmi les trois éléments, nous allons retirer la connaissance. D'abord, ce que le bien-aimé a donné, c'est bon? Sa réponse, c'est bon? Sa propre réponse est bonne. Mais par rapport à la justification de la réponse de notre maman, Oui. Bon, je ne suis pas un peu d'accord avec lui. D'accord. Là, 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 là. On va laisser jusqu'à demain. On va laisser jusqu'à demain. On va reprendre l'enseignement. Vous n'êtes pas d'accord avec le frère? Le frère dit que la réponse que le bien-aimé a donnée par rapport aux éléments est correcte. Mais la justification qu'il a apportée à la réponse de notre maman n'est pas correcte. Il faut enlever la connaissance des trois éléments qu'elle a cités, à savoir, elle a parlé de dépouillement, connaissance et restitution. Donc, on doit enlever connaissance. Donc, il va laisser quoi? Dépouillement et restitution. Tout le monde est d'accord que ça ne fait pas de la sainte doctrine? Et alors? Qu'est-ce que c'est le problème? Parce que là, il doit enlever connaissance. Donc, ça, il dit qu'on revient à la même chose. D'accord? Donc, effectivement, dans la réponse de notre maman, il n'y a pas la connaissance. Peut-être que c'est trop bien. Je pense qu'à la fin de ce séminaire, on va vous remettre le document sur la sainte doctrine pour ceux qui n'en ont pas encore. Le document, vous pouvez photocopier et vulgariser ça. C'est gratuit. On ne vend pas le document de la sainte doctrine. Si tu vends, tu vends ton âme. Nous avons reçu gratuitement. Et nous donnons gratuitement. Alléluia. Amen. Par quel moyen la sagesse, toujours au niveau de la sagesse de Dieu? Par quel moyen la sagesse a réalisé le projet de Dieu qui était dans l'éternité avant la création? Par quel moyen la sagesse a réalisé le projet de Dieu qui était dans l'éternité avant la création? Par quel moyen la sagesse a réalisé le projet de Dieu dans l'éternité? Par quel moyen? Par quel moyen la sagesse a réalisé le projet de Dieu qui était dans l'éternité? Par quel moyen la sagesse a réalisé le projet de Dieu qui était dans l'éternité? par queldır Et mon cas, j'ai l'air de mon caginé. Par quel moyen la sagesse, toujours au niveau de la création, toujours au niveau de la création. J'ai le temps un peu. Je viens bien aimé. Par le sacrifice de la croix. Par le sacrifice de la croix. Oui. Par le sacrifice de la croix que Dieu a réalisé son projet, c'est ça? je reprends par quel moyen la sagesse a réalisé le projet de Dieu qui était dans l'éternité avant la création oui c'est le frère Kwami je disais que le projet de Dieu qui était dans a été réalisé par le moyen de la création par le moyen de la création le frère parlait par le sacrifice de la croix notre frère dit par le moyen de la création c'est par le moyen que Dieu que la sagesse a accompli le projet de bien réaliser le projet de Dieu qui était dans l'éternité Dieu a tout construit dans l'éternité mais pour pouvoir réaliser tous ces projets dans l'éternité il a utilisé un moyen il a utilisé un moyen voilà elle veut parler maintenant c'est la parole c'est la parole tu veux dire quoi c'est par la naissance de Jésus oh là là c'est la parole de Dieu on peut prendre Jean 1 1 à 2 alléluia maintenant d'autres questions c'est simple avant de prendre ce moment de pause et revenir pour la prière est-ce que je peux aller comme tout le monde a suivi le séminaire du début jusqu'à la fin on va prendre ton cœur à se battre alléluia oui notre sœur viens d'adam tu dis non 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 je n'ai pas encore posé la question je n'ai pas encore posé la question tu as peur dis-moi ce que c'est que la sainte doctrine c'est quoi la sainte doctrine dis-nous ce que c'est que la sainte doctrine dans une seule phrase même si c'est un éveil il faut parler un éveil tu vas nous répondre d'accord il faut te lever si tu te caches je vais te localiser et te rendre visible la sainte doctrine est la parole pure sans mélanger la sainte doctrine c'est quoi la parole pure sans mélanger la sainte doctrine c'est ce que je peux la sainte doctrine est la parole pure sans mélanger c'est ce que je peux la sainte doctrine la sainte doctrine la sainte doctrine est la parole pure et sans mélanger c'est ce qu'il faut savoir c'est ce qu'il faut savoir c'est la parole pure sans mélanger mais la parole de Dieu pure sans mélanger ça veut dire que lorsqu'on va ajouter aujourd'hui ce n'est plus la sainte doctrine lorsque l'on va enlever ce n'est plus la sainte doctrine alléluia une dernière question je crois que l'orateur a aussi parlé du baptême il a démontré même l'origine du baptême je veux savoir c'est une question banale mais la réponse qui vient ça qui m'intéresse ça va me joindre à une question que j'ai déjà posée en quel nom on doit se baptiser ? le nom de Jésus tu peux m'expliquer car Jésus vous le suivez ? Matthieu 28, 19 si c'est le frère là qui dit la vie d'un sourire je lis la parole du Seigneur Matthieu 28, 19 allez faites de toute la nation des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit en quel nom on doit se baptiser ? ce qui veut dire que le Père en quel nom on doit se baptiser ? au nom de Jésus pourquoi ? ce qui veut dire que le Père est Jésus le Fils est Jésus et le Saint-Esprit est Jésus vous voyez ? ça revient à la question que j'ai posée premièrement tu vas m'expliquer ça on dit que Jésus-Christ est le Père car Jésus est une seule personne qui est composée en trois choses que le Seigneur te fortifie vas-y, vas-y on t'écoute quand même d'accord, écoutons-le Jésus-Christ est le Père car on ne peut pas mettre la différence entre je passe fais comme l'autre sœur je passe reviens je passe voilà Alléluia Amen vous avez vu ce que je dis quand on va dire à quelqu'un que le baptême au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit n'est pas le bon baptême et qu'on n'apporte pas la bonne réponse ce que c'est pas fait là on ne finit pas sous la voie de celui qu'on veut convertir donc ça a dit que l'activité de Jésus-Christ n'a pas été réellement saisie c'est que Jésus-Christ est Dieu mais comment elle a ses problèmes on doit se baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ mais comment là c'est un problème pourtant on va évangéliser Alléluia je vais donner la parole aux conférenciers ils vont certainement apporter certaines réponses précises surtout à la divinité en quoi Jésus-Christ est le Père en quoi Jésus-Christ est le Fils en quoi Jésus-Christ est le Saint avec des vaisseaux à la pluie de manière très simple terre à terre pour que même celui qui vient aujourd'hui puisse être capable de pouvoir expliquer correctement la divinité de Jésus-Christ ça c'est la question on va répondre maintenant je vais prendre deux ou trois questions est-ce que vous avez des questions question ici par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui question sur l'enseignement puisque moi j'ai posé la question pour s'assurer si au moins quelqu'un d'avoir quelque chose je me rends compte que vous avez gardé beaucoup de choses est-ce que vous avez des questions de compréhension oui allez-y mais un thème c'est la question Shalom shalom oui ma question c'est au niveau du là où la bible dit que le seigneur priait dans l'œuvre des gens trois les versets parce que dans les évangélisations on nous pose les questions concernant ce verset Quand Jésus priait, je disais que ma question est celle-ci, au niveau de Jean 17, verset 3, la prière de Jésus. Quand on dit que Jésus est Dieu, en les expliquant, ils disent que pourquoi maintenant Jésus faisait la prière ? Ils disent que maintenant à qui Jésus a adressé la prière, au niveau de Jean 17, au niveau de son baptême, quelle voie a retenti dans le ciel que celui-ci est mon fils bien-aimé ? Et aussi au niveau de la préfiguration sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. C'est-à-dire, surtout la voie qui a retenti. Oui, au niveau de la préfiguration de Jésus, là où Jésus a pris Jean, Jacques et Pierre à la montagne, il y a eu la préfiguration. La voie aussi qui a retenti là-bas, que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc il nous pose sur ces questions-là, que si Jésus est vraiment Dieu, quelle voie maintenant retentissait au ciel ? Amen. Ok, que le Seigneur de bénisse. Autre question ? On va répondre à la question du bien-aimé. Autre question ici ? Par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui sur l'enseignement ? La question que tu avais avant de venir ici, est-ce que tu peux la poser ? C'est bon ? Est-ce que la question, la réponse déjà ? Je peux m'assurer ici, c'est bon ? Oui ? Shalom, moi c'est la soeur Clémentine, je voudrais savoir la différence entre la Sainte Doctrine et la Bible. Elle me dit, moi c'est, quand je peux m'appeler, quand je peux m'appeler, quand je peux m'appeler la Bible, je peux m'appeler la Bible, je peux m'appeler la Bible. Différence entre la Bible et la Sainte Doctrine, d'accord. Question ? Bien c'est, oui ? Alléluia. C'est le frère Luc. C'est par rapport à un éclaircissement. Donc, quand on disait par quel moyen la sagesse a accompli le dessein de la Sainte Doctrine, dans l'éternité, vous aviez répondu que c'était par la pensée de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on peut dire aussi par l'esprit ? Oui, c'est sûr. C'est juste une clarification, c'est ça non ? Oui, oui, c'est ça. Bon, comme l'oratoire a répondu, c'est bon. Ça peut aller ? On peut dire par de Dieu aussi par l'esprit. Je suis ici. Je suis ici. Question ? Oui, vas-y. Merci, Shalom. Moi, c'est le frère Philippe. J'aimerais poser une question par rapport à la femme n'est pas appelée à pouvoir intervenir dans l'église ou à prendre la parole ou soit à diriger en fait. Je vais aller dans ce sens. Est-ce que un homme a écrit la Bible ne peut pas donner des dérogations, ne peut pas faire ou dire d'autres choses qui ne soient pas dans la Bible ou qui n'est pas en fait écrite ? Comme par exemple, il a dit en fait, celui qui, je veux dire, bon, tout simplement pour dire que l'esprit qui est inspiré en fait à écrire la Bible, meurt en fait le super. Et il peut toutefois dire également quelque chose qui a été dit ici dans la Bible, mais plus tard, on fait le super. Aujourd'hui, on voit des femmes qui ont été appelées et qui détiennent même des camps de prière. Dieu se meut avec puissance et vérité. La parole biblique en fait est enseignée. Mais pourtant, on nous dit que la femme ne peut pas diriger, que la femme ne peut pas en fait enseigner tout ça. En fait, c'est ma question en fait. Je comprends la question du frère. Nous allons la reformuler. Cette question sera traitée de long en large à un autre thème. Parce qu'il y a un autre thème qui va vraiment bien parler de la question du rôle de la femme. Un peu de patience. Ça peut aller ? C'est bon ? Tu veux encore poser ? D'accord. Je viens ici, oui. Merci. C'est parti. Oui, excusez-moi, c'est par rapport au jardin d'Eden. La parole de Dieu dit que Dieu a créé Adam et Eve dans le jardin d'Eden. Et après le péché, ils ont été chassés. Moi, je voulais savoir, est-ce que ce jardin d'Eden existait quelque part sur la terre, ou bien c'était l'étendue de la terre qui était le jardin d'Eden, ou bien le jardin d'Eden n'était même pas sur la terre ? Est-ce que c'est dans un autre monde que Adam et Eve ont été chassés sur la terre ? Qui était le jardin d'Eden ou comment ? Et aussi au niveau des ornements. Lorsqu'on prêche sur les dépouillements, il y a certains qui nous... Par exemple, personnellement, moi j'ai dit accorager quelqu'un, il m'a donné Ezekiel 16, après diverser 13, où Dieu disait que je t'avais paru d'or, 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 d'or. La question du bien-aimé, il y a une question de qui a sa réponse. Parce que si le jardin d'Eden n'était pas sur la terre, on ne parlerait pas de la terre, Dieu a créé la terre, d'accord ? Donc on regarde ça. Ok, shalom au peuple de Dieu. Je suis le frère Jean. Bien en vie, Jean. C'est par rapport au ministère de femmes dans l'église, ou bien au rôle de la femme dans l'église. Supposons que la femme a évangélisé et elle a gagné d'âme. Là, il n'y a aucun homme. Peut-être que c'est à la maison. Dommage, il n'y a pas moi. Elle est là avec ses hommes. Elle n'est pas près. Et tandis qu'elle ne doit pas prendre autorité sur l'homme, elle n'a pas le ministère d'autorité, est-ce qu'elle peut se laisser enseigner par ces nouvelles personnes ? Dans le Seigneur, j'allais dire. Ou bien quand elle va se mettre avec le peu de connaissances qu'elle a de Dieu, elle peut amener l'homme à comprendre quelque chose. Bon, maintenant, n'est-ce pas la désobéissance à la parole de Dieu ? Mais s'ils laissent ces hommes-là, ça peut être des âmes qui vont se volatiliser. Merci. J'ai deux questions. Je voudrais savoir, il y a une formule que j'entends dans une église pour bénir les gens. Je voudrais savoir que j'entends dans une église pour bénir les gens. Merci. 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 C'est sûr que beaucoup de questions sont répondues à défaut pour évoluer un peu. C'est bon, c'est bon. Notre soirée veut demander que... C'est bon, c'est bon. Notre soirée veut savoir si... On a recommandé à l'homme de ne pas manger le fruit de fendu. Quand la femme a apporté le fruit de fendu... Mais pendant qu'ils sont encore dans le jardin... Il n'y a pas besoin de manger le fruit de fendu. Pourquoi l'homme n'a-t-il pas demandé à la femme... C'est le fruit qu'on nous a défendu de manger et lui aussi l'a accepté de manger. Parce qu'il est la tête et c'est lui qui devait supervisionner les choses. Amen. Nous allons en tout temps répondre aux questions. Nous allons répondre aux questions. Mais il y a certaines questions qu'on ne peut pas répondre en détail, en profondeur. Parce que ces questions concernent nos thèmes. Surtout ce qui concerne le rôle de la femme, tout ce qu'on a dit autour de la femme là. Il y a un séminaire qui est dédié pour ça, pour traiter le problème des femmes dans l'église. Donc on va survoler et la prochaine fois vous n'avez plus de détails. Mais quand même on va dire quelque chose. Alors je vais demander à l'homme de Dieu l'évangéliste. De nous expliquer de manière terre à terre, encore, ce que c'est déjà dit. Comment le Seigneur Jésus-Christ est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc on va encore comprendre à nouveau. Prêtez à leur oreille. Je veux aborder le sujet sur la divinité de Jésus. et aller un peu plus en détail pour aider les uns et les autres qui ont toujours un peu de difficulté à mieux comprendre. Aussi répondre à notre bien-aimé qui a posé une question. que voilà, c'était dans la sortie de l'évangélisation, c'était la demande. Et quand Jésus priait, il priait qui? Alléluia. Pour dire de façon simple que la divinité de Jésus c'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère caché. Et si ce n'est pas révélé à quelqu'un, vous ne pouvez pas le comprendre facilement. Mais comme à nous, et vous qui êtes assis ici, le Seigneur nous révèle la saine doctrine. Il va nous révéler la divinité cachée dans la saine doctrine. La Bible ne nous présente pas trois dieux. Quand vous parlez même de trois dieux en Israël, vous êtes lapidés. Alléluia. Il y a un seul dieu. Alléluia. Qui a fonctionné sous trois formes. Il a travaillé en tant que Dieu le Père. Il a travaillé en tant que Dieu le Père. Qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Mais pas sa parole. Alléluia. Amen. Dans la Nouvelle Alliance. Dans le Nouveau Testament. Il a pris la chair. Il a pris le corps physique. Parce qu'il était en esprit. Mais il veut accomplir une mission. Il demande qu'il se présente physiquement. Donc, il cherche tous les mécanismes. Et il voit que, bon, il faut qu'il se présente. Sous une chair. Mais pour se présenter sous sa chair. Il faut qu'il laisse tous ses attributs au ciel. Son trône. Sa gloire. Tout ce qu'il a. Il doit laisser ça. Pour venir sur la terre. Parce que voilà, Dieu ne peut pas mourir. Mais il veut accomplir une mission. Il doit avoir un sacrifice. Alléluia. Donc, c'est ça. Il a pris cette chair. Mais cette chair aussi doit être sans péché. Il ne doit pas être une chair comme les autres, non. Il doit s'empêcher. Donc, c'est pour ça que Il a envoyé son esprit Dans le corps, dans le sein de Marie. Et pour que cela ait lieu Il a envoyé son âge. Qui a envoyé sa parole Son âge Qui a annoncé la nouvelle Son âge Qui est venu annoncer La manifestation en chair De Dieu Alléluia Qu'est-ce que l'âge a fait? L'âge est venu déposer la parole Dans le sein de Marie La parole Envoyée par Dieu Elle est déposée dans le sein de Marie Et cette parole a pris chère Dans le sein de Marie La Marie Acclame pour Jésus Alléluia Amen Donc, cette parole Est transitée par le sein de Marie Pour venir sur la terre Donc, celle-là, leur parole a pris chère Sinon, c'est l'esprit Maintenant, ça a pris chère Pour venir accomplir une mission sur la terre Mais il n'est pas venu avec des attributs divins Il n'est pas venu pour exercer un pouvoir divin Il n'est pas venu pour exercer une mission de salut Pour sauver Parce que l'homme a péché Et est privé de la gloire de Dieu Donc, il faut vraiment que quelqu'un soit sacrifié Et il n'est pas venu pour ça Il n'est pas venu pour le lien Entre Dieu et l'homme Donc, il est déposé en mission de réconciliation Et il n'est pas venu pour la réconciliation Et pour ça, la parole a dit qu'il s'est réconcilié Il nous a réconcilié avec lui-même C'est nous qui avons péché Et c'est nous qui devons faire quelque chose pour la réconciliation Mais c'est encore lui qui est descendu vers nous Pour se sacrifier à la croix Alléluia Et c'est là Dans le lit de Jean 1 La parole a été créée Toutes choses a été par la parole Toutes choses a été créées par la parole Et rien n'a été sans la parole Et cette parole c'est Dieu Ça fait le premier élément Deuxième élément Si vous allez au ciel Vous ne verrez pas trop à Dieu Vous ne verrez pas trop à Dieu Et vous allez voir le Père À gauche Le Fils au milieu Et le Saint-Esprit Représenté par un oiseau Pour un pigeon Non Alléluia Amen Vous allez voir un seul trouble Et vous allez voir Toutes les anges Toutes les entités spirituelles au ciel Les quatre êtres vivants Les vingt-quatre vieillards Sa genou devant un seul trône Tout le personnel qui est assis sur le trône Lorsque nous témoigne que c'est Jésus Christ Alléluia Amen Moi je n'ai pas fait la théologie Moi je présente les choses en français facile Dans celui qui a fait ça Il peut comprendre facilement Alléluia Amen Donc c'est terre à terre Nous allons prendre Apocalypse chapitre 1 J'ai utilisé ces versets J'ai terrassé tous les musulmans Qui ne font pas pour dire Jésus Christ Avec ce verset là Elles-mêmes ils ferment leur bouche Alléluia Amen Apocalypse 1 Commencez par le verset On commence par le verset 4 Je prends d'abord un français Et tu vas aller Je lis la parole avec respect J'ai eu cette église qui sont en Asie Que la grâce et la paix vous soient données de la part De celui qui est Qui était Et qui vient Vous voyez De celui Qui était Dans l'ancien testament dont j'ai parlé Qui est Le présent Et qui vient Bientôt On a parlé de cet esprit De cet esprit Qui sont devant Son trône On n'a pas dit devant C'est trône On a parlé de celui qui était Qui est Et qui vient Et on a parlé de son trône Et on a parlé Des entités spirituelles Qui sont devant son trône Alléluia Et de la part de Jésus Le témoin fidèle Le premier né Des morts Le prince Des rois de la terre A celui qui nous aime Qui nous a délivré De nos péchés Par son sang Et qui a fait de nous Un royaume Des sacrificateurs Pour Dieu son Père A lui soit la gloire Et la puissance Au ciel des siècles Maintenant le verset C'est dit Voici Il vient Avec les nuits Et tout Il le verra Même ceux Qui l'ont percé Et toutes Les tribus De la terre Se lamenteront A cause de lui Oui Amen Verset 8 Je suis L'alpha Et l'omiga Dit le Seigneur Dieu Qui a ça dans sa Bible Qui a ça A clamer pour Jésus Alléluia Amen Qui a parlé Jésus Le Dieu C'est mal écrit Ou bien c'est écrit comment Dieu Graté Il y a combien de Dieu Je suis C'est quand quelqu'un Dis je suis Il se présente C'est lui qui a parlé Et le musulman Te dit tes homens Votre moi Où Jésus lui-même S'est dit Qu'il s'appelle Dieu Et lui Il se versait Il se versait Il se versait Jésus Merci pour Jésus Merci pour Jésus Merci pour Jésus Alléluia Amen Il dit Je suis l'alpha Et l'omiga Dis le Seigneur Apporte-toi Celui qui est Celui qui était Celui qui vient Le tour Nous sommes Alléluia Amen Il ne faut pas beaucoup parler Il faut aller à l'essentiel Alléluia Amen La personne peut faire Sainte dans la théologie Amen La personne peut faire Sainte dans la théologie Tu ne peux pas faire C'est là Il n'a pas de pression Il n'a pas de pression Il n'a pas de pression Alléluia Amen C'est sa parole C'est Jésus Qui a parlé ici Il s'est présenté Comme Dieu Il est tout pour ça Alléluia Amen C'est pas fini Mais pourquoi On redescend Mila La personne Il dit Vas-y Au verset 14 Pourquoi Il dit Sa tête Et ses cheveux Etait Comme la langue blanche Comme de la neige Ses yeux Etait Comme une flamme de feu Tous ceux Qui ont reçu La grâce De visiter Le ciel Voit un seul personnage Mais on ne peut pas Regarder son visage On ne peut pas regarder son visage On ne peut pas regarder son visage Parce que de son visage Il s'est un feu brûlant Il s'est un feu brûlant Comme le soleil Alléluia Amen C'est Jésus Christ Qui est le véritable Dieu C'est pour vous dire Le mystère qui est caché Derrière ces choses On ne peut pas expliquer Dans la chair Pour que l'homme comprenne Il faut vraiment Demander la révélation Et par la sainte doctrine Nous essayons d'enseigner Mais ceux qui n'ont pas Réalement reçu Cette grâce De comprendre L'un vu Quand Le Seigneur Jésus Était Avec ses disciples Ils demandent Les gens là Qu'est-ce qu'ils disent de moi Qu'est-ce que les gens disent Les gens ça te dit Que tu es Un ange Ça te dit Que tu es Jean-Baptiste Qui est revenu Ça te dit Que tu es Et lui Voilà Ça C'est ce que tu l'as 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 Je suis Et quand tu l'as C'est ce que tu l'as Et Jean-Baptiste A pris la parole Il a présenté Jésus Je souviens Tu es le fils de Dieu Vivant Il dit Garde ça Je ne dis pas ça Je ne dis pas ça Alléluia Amen Alléluia Amen Mais malgré ça Le doute Était toujours là Hé Philippe Il ne peut pas avaler n'importe quoi Hé Il me dit Depuis tu nous parles du père Hé Je suis le père Tu dois confier Il dit Philippe Hé Hé Donc tu es avec Jusqu'à ce niveau T'as un coup Qu'est-ce qu'il y a Depuis moi Je suis Tu n'as pas vu Tout ce que je fais Tu n'as pas vu Les actes Tu n'as pas vu Le paralytique Tu n'as pas vu Des morts Ressuscités Qui a le pouvoir De donner Pour remettre Le souffle De tous Des hommes Un pauvre Un pauvre Pour remettre Un pauvre Un pauvre Des hommes Qui a le pouvoir Mais si nous sommes Si ce n'est Dieu Mais qui a vu Tout ça Avec Tu n'as pas vu Mais qui a vu Et tu me demandes De te montrer Dieu Il est le garibien Bien Mon amère D'accord Tu veux Je sais Quel autre Dieu Tu veux Un autre Dieu Un baletiment Bouboua Philippot J'ai parlé A la mère La mère C'est tu J'ai dit au vent Silence Le vent Tu veux Quel autre Dieu Alléluia Amen Dieu Il est Il est là C'est Jésus Il n'y a pas autre chose Je suis calé sur ça C'est ma plus grande force C'est quand j'ai découvert La divinité de Jésus Quand ma foi a augmenté Alléluia Amen Donc peuple de Dieu Soyez en paix Il y a Toute la Toute la Bible De l'Ancien Testament J'ai découvert La divinité de Jésus C'est pour ça Vous allez voir que Quand le dernier prophète Il a annoncé Sa venue Vous allez voir que Aucun prophète N'a plus parlé Aucun prophète N'a plus parlé Pendant plus de C'est un prophète C'est un prophète Il y a un signe Aucun Parce que Dieu veut quitter son trône C'est toute une préparation au ciel C'est un grand événement C'est un grand événement Il y a un signe Il y a plus de prophéties Il y a un esprit de la prophétie Il y a un esprit de la prophétie Il y a un esprit de la prophétie Il est descendu Et il a opéré Il a travaillé Il a accompli Toutes les écritures Annoncées à son sujet Alléluia Ton peuple de Dieu Voilà en bref Les détails que je peux vous donner Les plus forts Personne ne vous trouble Aucun Aucun trinitaire Donc voilà un peu Moi je ne suis pas docteur Je suis un évangéliste Donc j'explique les choses Selon l'onction Que le célèbre a donné Alléluia Gloire à Jésus Amen Gloire à Jésus Acclame encore une folle Quelqu'un Un frère a posé la question De savoir Pourquoi Lors du baptême De Jésus Une voix Parla du rôle Des cieux C'est ça La voix qui dit Celui-ci est mon fils Unique En qui j'ai mis Mon affection Nous avons la réponse Dans le livre de Néhémie Quelqu'un peut me lire Néhémie 9-13 Parce que Dieu Il travaille C'est-à-dire de manière surnaturelle Et tout ce qu'il fait aujourd'hui Il avait déjà commencé Il avait déjà fait une fois Dans l'ancienneté C'est pourquoi nous disons Qu'il est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Néhémie 9-13 Vous allez voir La même scène Qui s'est déroulée Lors du baptême De Jésus S'est déjà passée Même Dans l'ancien testament Avec Moïse Dans le désert Avant l'arrivée Du Seigneur Dans la chair Néhémie 9-13 Oui Il dit Tu descendis Sur la montagne de Sinaï Tu leur parlas Du haut des cieux Et tu leur donnas Des ordonnants Des lois de vérité Des préceptes Des commandements Des commandements De gloire à Jésus Vous devez comprendre là Que Quand nous lisons d'abord Le verset Nous voyons Dieu qui descend Sur la montagne Il était sur la montagne On voyait sa gloire On pouvait le voir Avec les yeux Mais En même temps Il était dans les yeux Et on était dans les yeux Qui parla Et qui donna Des ordonnances Au peuple Ça c'était même Avant l'arrivée De la manifestation De la parole Qui est Jésus C'était déjà Une manifestation Habituelle Pour le peuple D'Israël Les juifs En ce temps Comprenez Le message Que Jésus Est en train De leur donner Par cette manifestation Ce que Dieu Avait opéré Lors de son baptême Donc Cela ne veut pas dire Que c'est Un Dieu À part Qui parlait Mais Le même Dieu Qui était en train D'être baptisé C'était lui Qui était en train De confirmer Sa parole Et de confirmer Le fils Qui était venu Dans le monde Vous allez comprendre Même dans l'enseignement Le docteur A bien expliqué cela Il y a La visibilité Il y a L'éternité Il y a Le temps Donc En ce moment C'était le Dieu Éternel Invisible Qui était en train De confirmer Sa manifestation Dans le temps Et dans le monde Physique Le verset dit Voici mon fils Unique En qui j'ai mis Toute mon affection Le seul temps Même de dire Voici Est en train De montrer Que Celui qui parle N'est pas loin Mais il est très proche De celui Qu'il est en train De celui Dont il parle Il pourrait dire Voilà Mais il dit Voici Voici Donc c'était L'esprit même Qui était en Jésus Qui témoignait De la divinité De Jésus Et qui témoignait aussi Que Jésus Est le fils de Dieu Donc Dieu Donc Dieu opère Comme ça De plusieurs manières Et avec les enfants D'Israël Il le fait Pour qu'on puisse savoir Que c'est Dieu Qui est en train De parler Parce que Normalement Dieu parle Du rôd dessus Alléluia Gloire à Jésus Nous avons Une autre question Où on dit Pourquoi Jésus Prit le Père Pourquoi Jésus Est Dieu Mais il prit le Père Vous devez savoir C'est toujours Dans la question De Dieu Éternel Qui est venu Dans le temps Dieu a l'esprit Mais lorsqu'il vient Parmi les hommes Il a une durée Coute Sa durée Est calculée Et quand il vient Il porte le nom Du fils Et plusieurs versets Dans les écritures Nous expliquent Comment cela se passe Quand nous lisons Bien Philippiens 2 Nous allons comprendre Comment est-ce que Le Seigneur est arrivé A adorer le Père Ou à prier le Père Il s'est manifesté Comme un simple homme Il s'est humilié Lui-même Et il est devenu Serviteur Mais au départ Il était comme En formant de Dieu Égal à Dieu Donc Dieu Qui s'est déplié De son autorité Et qui est venu Dans le monde A commis aussi Des faiblesses Comme les hommes Donc dans sa faiblesse Liée à sa chair Qu'il a portée Il pouvait se référer Toujours à l'Esprit Qui est omnipotent Omniprésent Et omniscient Donc c'est pourquoi En ce moment Jésus Qui est toujours Le Père Le Père Il est l'Esprit Qui est toujours À l'état Brut Inchangeable Mais le Fils A été juste La manifestation De l'Esprit Dans le temps Chez les hommes Pour travailler Pour oeuvrer Avec les hommes C'est pourquoi Nous disons Que l'éternité Est plus grande Que le temps Et le Père Est aussi plus grande Que le Fils Parce que Jésus Même l'a dit Il dit Le Père Est plus grand Que moi Dans le contexte Où le Père Vit au ciel Dans l'Esprit Et que le Fils Et ton Esprit Au départ Est venu Dans le monde Et s'est fait chair Le Père En ce moment Est plus grand Que le Fils Parce que le Fils Doit mourir Mais le Père Et ton Esprit Au ciel Ne meurt pas Donc vous devez Juste savoir Que l'utilisation Du nom Père Ou bien de l'attribut Père Fils et Saint Esprit Sont juste Utilisés Dans les contextes Ou dans les dispensations Où Dieu a oeuvré Avec les hommes Mais nous avons Un seul Dieu Un unique Dieu Qui se manifeste De plusieurs manières Ou de diverses manières Et cela dépend Du message Qu'il veut transmettre A son peuple Il y a un frère Qui a aussi posé la question Le même frère Parlant de la transfiguration De Jésus C'est la même chose C'est la même réponse Comme le baptême Si vous comprenez La réponse du baptême Vous pouvez aussi comprendre Pour la transfiguration C'était le même événement Il se manifeste Du rond des cieux Et il donne des ordres C'est de cette même manière Il pleure sur la terre Et il parle Du rond des cieux Alléluia Gloire à Jésus Et il y a aussi Une question Que je vais vite répondre Avant de laisser Les autres frères Serviteurs Il dit La différence Entre la Bible Et la saine doctrine Nous devons savoir Que la Bible Est composée Et l'ensemble Des préceptes Des ordonnances Des commandements De Dieu Et aussi encore Des doctrines Donc la Bible Entière Parle De Dieu Et de sa création Parle des bienfaits De Dieu Des merveilles De Dieu Et de tout ce que Dieu a fait Avec les hommes La Bible Est composée De l'Ancien Testament Et du Nouveau Testament De l'Ancienne Alliance Et de la Nouvelle Alliance Donc la Bible A juste révélé Tout ce que Dieu a fait L'œuvre de Dieu Sur la terre Dans toutes ces dimensions Dans toutes les dispensations Tout A à Z Maintenant La saine doctrine Précise L'arrivée de Jésus Jusqu'à sa mort Sa crucifixion Et aussi le témoignage De Jésus Parmi les hommes La saine doctrine Maintenant Est l'enseignement Qui est beaucoup plus Lié au Christ Et son départ Est de Transformer les hommes Et de leur faire Porter L'image du Seigneur Jésus Christ Lui-même Mais la Bible La Bible entière Parle de Des sujets Qui ne sont pas Dans la doctrine Que nous pouvons utiliser Comme des histoires bibliques Qui sont des préceptes Que nous utilisons Pour bien marcher Avec Dans la vie Ou avoir Quelques réalités Qui vont nous aider Selon la sagesse de Dieu Mais quand on parle De la saine doctrine On parle De l'ensemble Des éléments Ou de l'ensemble Des commandements De Dieu Des préceptes De Dieu Qui sont beaucoup Plus liés A Christ Et qui nous permettent D'être parfait Selon Christ Et d'hériter Le royaume des cieux Là on peut dire La Bible est généralisée Et la saine doctrine Nous la trouvons Dans la Bible Même de savoir Que la saine doctrine Dépasse aussi Ce que nous pouvons lire ici Parce qu'elle est d'abord Spirituelle Et elle est La révélation De la parole De Dieu Alléluia Que le Seigneur vous bénisse Applaudissements Gloire à Jésus Il y a un bien-aimé Qui a posé une question Concernant Le ministère De la femme Et il a demandé A savoir Pourquoi Nous nous interdisons Mais pourquoi Le ministère De la femme Interdit Et malgré Qu'il remarque Des femmes Qui dirigent Des camps de prière Des femmes Qui manifestent La puissance Du Saint-Esprit Qui prophétisent Qui font des guérisons Etc 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 Gloire à Jésus Alléluia Dans l'enseignement Nous avions dit Que c'est L'homme Qui dirige L'homme Qui exerce L'autorité Et la femme Accompagne Elle est l'aide Comme elle n'a pas Reçu Le ministère D'autorité Je lui ai fait Grâce De manifester Les dons Spirituels Mais Ce qui conduit Plusieurs femmes A penser Qu'elles sont Appelées Au ministère Elles ne font pas La différence Entre les dons Spirituels Et le ministère D'autorité Peut-être Elle reçoit Les dons De prophétie En même temps Elle devient Prophétesse Et commence A diriger Les vis En même temps Elle reçoit Les dons De guérison En même temps Elle devient Pasteur En même temps Elle reçoit Les dons Des miracles Des signes Des prédictes Et en même temps Elle est autopocam Évangéliste Les dons Spirituels Sont Différent Des dons Ministériels Les dons Spirituels Sont Différent Des dons Ministériels Donc C'est une erreur Absolue Pour ces femmes De croire En manifestant La puissance De Dieu Elle les attribue Un ministère D'autorité Même si Elles ont Des dons Spirituels Elles doivent Se soumettre Sous l'autorité D'un ministre D'autorité Les dons Spirituels Peuvent Sévir L'église Vous allez voir Il y a plusieurs femmes Qui Que nous voyons Sur les écrins Les réseaux Qui Enseignent Les dons Etc Mais c'est une erreur Qui va pousser Et c'est une erreur Et c'est une erreur Et c'est comme La rébellion Ils commencent Ils commencent A diriger Ils commencent A se progrès C'est les servants De Dieu Qui ont reçu Le Saint Esprit Qui doit manifester Les dons Spirituels En dessous De l'autorité Des hommes La femme peut évangéliser La femme peut témoigner De Christ La femme L'évangélisation C'est le témoignage De Christ Et quand nous lisons Le lit de Act 1 Le verset 8 Le Seigneur Dis-nous On se rend La puissance Du Saint Esprit Pour témoigner Partout Dans toutes les nations Sur chacun de nous Même les femmes Nous pouvons aller témoigner Même les femmes Peuvent témoigner De Christ Et Vangélisation Partout Du roi Vous allez voir Que les premières femmes Qui ont témoigné Qui ont apporté La bonne nouvelle Les femmes Qui ont vécu La résurrection Ce que j'ai Donc Elles ont témoigné La bonne nouvelle De Jésus Mais Pas d'exercer L'autorité Dans le Seigneur Dans l'Église Ceux qui sont Dans le monde Sont des païens Qui ne connaissent pas Christ Sachant qu'elles ont été Déjà convaincues Du Christ On a déjà été Touchées par Christ Elles peuvent aller témoigner De l'œuvre de Christ Au païen Au monde Dans l'Église 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 Le Seigneur A établi un ordre Christ C'est le chef De l'Église Non Le chef De la femme Et la femme Se soumet À l'homme Elle manifeste Les dons spirituels Et la souris Donc elle peut Manifesté Les dons spirituels Elle peut Évangéliser Maintenant Pour Les soeurs Qui évangélisent Parce qu'un frère Demandez Est-ce qu'une femme Peut assorter Quelqu'un Qui a évangélisé Jusqu'à ce que La personne Puisse accepter La sainte doctrine On doit faire La différence Entre la prédication De l'Évangile Et l'enseignement Parce qu'en prêchant L'Évangile Elle est en train De souhaiter Les gens En recevoir Christ Elle est en train De donner Cela dit De dire des choses Que Christ Qui ne sont pas Permis Pour Les choses Qui vont aider Le monde entier Ou bien les hommes A être sauvés En faisant cela En faisant Tous les moyens Pour que l'âme Soit sauvée C'est l'œuvre D'un gare d'âme Donc si Elle rencontre Une âme À l'Évangile Sur une doctrine Elle peut Exorter Elle peut Pêcher Elle peut Évangiliser La personne Par le signe d'esprit Pour que la personne Soit convaincue Mais L'enseignement Lorsqu'elle Commence pas Organiser Commence pas Conduire la personne En enseignant En profondeur Commence pas Faire les choses Que les penseurs Peut faire Les choses Je peux faire C'est là Elle est dans l'erreur En quel tour L'âme Elle fait tout Pour exhorter L'âme Prêcher L'âme Et dire Les choses Qui sont interdites Les choses Que l'âme De pratiquer Pour sauver Et que l'âme Reçoit Jésus Son travail Est fini Elle confie L'âme Aux serviteurs De Dieu Qui sont Les bénéfices Autorisé De l'enseignement Elle a Un même temps De l'enseigner De guider l'âme Sur la scène D'autres De la profondeur De la vérité Maintenant La femme Peut Enseigner Les femmes De soumettre A leur mari Peuvent enseigner Exhorter Les femmes D'autres femmes Les femmes Qui sont Matures Par le choix En reconnaissance De la vérité Elles peuvent Exhorter Mais sous La commission Pas la commission Des hommes De Dieu Est-ce que vous voyez Donc C'est les hommes De Dieu Qui doivent Les instruire Tout ce qu'elle fait Ce n'est pas Enseigner La scène D'autre En profondeur Mais juste Le point Qui concerne Les femmes Qui concerne Les enfants Comment se tenir Soumise Comment être Une bonne femme Au foyer Ces choses Qu'elle peut faire Aux femmes Comment se dépouiller Comment être Elle s'en plaît Dans l'habillement Etc Elle peut aussi Exhorter Les enfants Gloire à Jésus Elle n'a pas reçu L'autorité Mais voici Ce qu'elle peut faire Gloire à Jésus Il y a Une question Sur Esaïe Gloire à Jésus Donc Comme Selon l'autorité C'est l'homme Comme on l'a dit C'est l'homme Qui enseigne Mais la femme N'a pas l'autorité De faire des baptêmes La femme N'a pas reçu L'autorité De faire des baptêmes Lorsque les hommes Sont sauvés Qu'elle est l'évangéliste Que la personne Croit en Jésus C'est fini Son travail Fini là C'est le pasteur Qui baptise Les ministères Les prophètes Les prophètes Les évangélistes Les docteurs C'est eux Qui sont chargés De baptiser Les saints Gloire à Jésus Alléluia Il y a une question Esaïe 9 5 La sœur A posé la question Pour savoir Si Jésus Nous disons que Jésus Christ C'est Dieu Pourquoi la parole N'a pas dit On l'appelle Dieu puissant Mais on l'appellera Dieu puissant Pourquoi la parole N'a pas dit En même temps On l'appelle Qu'il est Dieu Mais qu'on l'appellera Esaïe 9 Il y a une prophétie Jésus n'était même pas Né en ce temps L'esprit de Jésus Christ Opérait depuis l'égalité Même dans le temps La prophétie Était donnée Donc la prophétie Parlait De la naissance De Jésus C'est pour la prophétie Qu'il est Un enfant Nous est né L'enfant N'était pas né Et la prophétie Dit qu'un fils Sera donné En ce temps Aucun fils N'était donné Pourquoi la prophétie On l'appellera Parce que Lorsqu'il viendra Il viendra C'est-à-dire En tant que Dieu En chair Et tous ceux Qui doivent être Sauvés Dois reconnaître Qu'il est le Dieu puissant C'est pour la prophétie Il règnera En tant que Dieu Il est le Père Éternel Mais lorsqu'il était Venu sur terre Il est venu Comme un simple homme Il ne s'est pas révélé Directement comme Dieu Mais c'est nous Qui avons La révélation L'enfant Qui est né Le fils Qui est donné C'est lui Le Père Et c'est Jésus Qui est le Dieu puissant Nous faisons partie De tous ceux Qui l'appelleront Et qui l'appellent Aujourd'hui Dieu puissant Donc Jésus Qui est le Dieu C'est lui Qui est le Dieu Mais Au temps D'Esaïe C'est la prophétie C'est le Père Il a accompli La prophétie A la croix Il a eu Le nom Déçu De tout Non C'est pourquoi Aujourd'hui Nous l'appellons Dieu puissant Dieu puissant Crois à Jésus Il y a une question Un bien-aimé A poser une question De savoir Pourquoi Adam Si Dieu connait tout Si Dieu a tout prévu Pour que l'homme Puisse avoir la vie Pourquoi Dieu a laissé Pourquoi Dieu a laissé Adam Le péché Gloire à Jésus Pour de savoir Que Adam A été C'est-à-dire L'homme Un esprit Âme Et corps Et l'esprit C'est la lampe De Dieu L'esprit C'est la pensée De l'éternité De Dieu L'homme Donc est une âme Et doit faire Le choix Les décisions Sur ce qu'il doit faire Malgré que L'homme a reçu Toutes Les promesses Du chargé Même Vivait Dans le chargé De la gloire Ce n'était pas Inarquis Directement L'homme C'est-à-dire Dieu lui avait donné Une ordonnance Un commandement De manger De tous les fruits Elle lave La connaissance Du bien Du mal Et de manger Dieu avait donné L'opportunité A l'homme De choisir La fille Ou la mort Malgré qu'il a L'esprit Qui lui permet D'être aliment Au commandement Le libre Habit L'homme Est libre De faire Le choix En obéir Même si Dieu Veut te bénir C'est pour A l'obéir Au commandement De Dieu Dans le déterronome 30 verset 19 Le Seigneur dit J'ai mis devant vous La vie et la mort Choisis la vie Vous connairez Avec La postérité Dans la vie Éternelle Dieu a donné Le monde Qui lui a donné Son fils unique A quelqu'un qui Ne croit en lui Ne périsse Mais qui lui a fait Dieu n'a pas voulu Que Agamon Soit déchu De la gloire Adam a fait le choix De ne pas D'ignorer Ce que Dieu L'avait dit Mère De la tentation Adam Il s'est laissé Séduit Par Et quand on lit Un Timothée 2 Le verset La danse Comme ça Vous allez voir Que la Bible Dit que L'homme S'est laissé Séduit Par la femme Adam Adam C'est séduit Et la femme Elle a été séduit Par le serpent A séduit L'homme Et l'homme Est tombé Dans la tentation Donc ce n'est pas Dieu Qui a décidé Qui a été séduit Mais ils avaient le libre Habitre De ne pas échouer Mais de respecter Le commandement Que Dieu Les avait donné C'est ce qu'il se passe Aujourd'hui Quand nous parlons Païens De croire en Jésus Dieu nous a tous Prédestinés Pour la vie éternelle Il faut choisir Le chemin De la vie Il faut croire Au Seigneur Jésus Il y a un bien-aimé Qui a posé la question Sur Ezekiel 16 Nous allons expliquer cela Donc Ezekiel 16 C'est un passage Où Dieu parlait A Jérusalem Parce que Jérusalem Était A une position Élevée Dans sa relation Avec Dieu Et parmi tous Les peuples C'est le peuple D'Israël De Jérusalem C'est un peu Que Dieu a tissé Une alliance particulière Donc quand vous lisez Tout ce passage Dieu avait Déjà Montré L'origine De Jérusalem Dieu lui montrait Comment Jérusalem Était Ennée Ennée De parue Je vais vous poser une question Est-ce qu'une ville Peut être ennée De donnements Comme la même manière Que l'homme Peut être ennée Là c'était une figure De style Que le Seigneur Utilisait Est-ce que L'homme Peut porter Des chaînes Voilà Est-ce que L'homme De boucle d'oreille Est-ce que Cara peut porter Des chaînes Voilà Donc c'était juste Une personification C'était une Personnification Pour pouvoir Parler De la situation Spirituelle De Jérusalem Par la révélation Dieu était en train De dire À Jérusalem Tu étais Glorieux Tu étais Parmi Les nations Tu étais Une nation Sainte Une nation Choisie Je dois séparer Dans les nations Un peuple Pour moi Je suis en train De parler De la gloire De Jérusalem Comment Jérusalem A reçu De la part De Dieu La grâce Le sortir Des peuples Mendiants Les peuples Des philistés Le sortir Du peuple Des ténèbres Et s'attacher A lui Donc À un moment Jérusalem S'est détournée De Dieu Elle s'est prostituée Avec d'autres Jeux Elle s'est prostituée Avec d'autres Peuples Avec d'autres Peuples Avec qui Elle se prostitue Avant que Le Seigneur Ne la retire De sa position Et quand Le Seigneur L'avait retirée Il l'avait Mis A une position Élevée Avec une grande Rénommée Les pieds précieuses C'est un ornement Sacré C'est un ornement Sacré C'est la croix Que Jérusalem Avaient Donc tu faisais Juste les pieds précieuses Les boucles d'oreilles Tout ça Les ornements Pour montrer que Vous voyez que Ça brille Cette chose brille Mais spirituellement Il était en train de parler A Jérusalem Tu pries Tu pries De gloire De force Mais tu as été Dépouillé Donc tu as oublié Ton âme Tu as oublié Le ténel On ne se fait pas Le boucle d'oreilles Physique Mais aussi Spirituellement Selon la révélation Nous comprenons que Le Seigneur De la situation De son église Actuelle Son église Qui a été sanctifiée Qui a reçu Les ornements sacrés Les fruits de l'esprit Son église Qui a reçu Le fruit de l'esprit Dans la nouvelle naissance Son église Qui a été retirée Dans les églises De la boilage Mais qui s'est détournée De son premier amour Et qui est entrée Dans la perdition Des fausses Donc c'est juste Une figure de style Spirituellement Je ne connais pas Le boule d'oreilles Physique Même quand quelqu'un Vous parle de ce verset Et dit que Ah Dieu On est Jérusalem Des ornements Dites-lui que ça C'était juste Une figure de style C'était juste Une image Pour parler Des choses spirituelles Gloire à Jésus Acclaire à Jésus Alléluia Amen Je pense qu'il y a Beaucoup de détails Que les hommes De Dieu Ont apporté A vos questions J'espère que les uns Les autres ont reçu Il n'y a pas Il y a Je crois qu'il y a Une ou deux questions Qui ont été posées Quelqu'un avait demandé Si le jardin d'Eden Existe encore La réponse est dans la Bible Elle même On reprend Le livre de Genèse 2 Genèse 2 Non 3 plutôt 3 Genèse 3 Le verset 23 Dans 22 Les appels Le verset 22 Pour comprendre un peu Ce qui est arrivé Au jardin d'Eden Mais avant ça Il y a un verset Que je voudrais Vraiment Situer Genèse 2 Le verset 8 D'abord Genèse 2 Le verset 8 On va expliquer Par la parole Genèse 2 Le verset 8 Je vais le lire Alléluia Amé 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 Puis Dieu L'éternel Dieu Plantat un jardin En Eden Du côté de l'Orient Et il mit l'homme Qu'il avait formé Observez bien chaque parole Chaque mot que Dieu utilise Puis l'éternel Dieu Planta Un jardin Il a planté Un jardin Quand on parle Le mot planter Moi j'ai lu Toutes les versions C'est la même chose Planter Ça veut dire Que la chose Existe déjà quelque part Ce qu'on veut planter On plantait Mettre quelque chose Sur terre Donc le jardin Il était quelque part Alléluia Amen Donc Dieu a pu le jardin Quelque part Il a posé au sol C'est vraiment bon On dit Planté Alléluia Amen Donc le jardin Les devs disent Tout ce qu'il y a Il est de Dieu La présence de Dieu C'est la gloire de Dieu La présence de Dieu Le trône de Dieu Dieu règne au ciel Et aussi Il règne sur la terre Et sa présence Sur la terre Il était matériel Dans le jardin Il a planté L'homme Il a mis l'homme Dedans Et vous avez Concentré Au niveau De chapitre 3 Le verset 24 Quelque chose S'est passé Lorsque Adam Et M On Pêché Voici Que l'Abi L'Abi Déclare Dans Genèse 3 Verset 22 Le ténèque Dieu dit Voici L'homme Est devenu Comme l'œil De nous Pour la connaissance Du bien Et du mal Empêchons-le Maintenant D'avancer Sa mère De prendre L'âme De vie D'en manger Et de vivre Éternellement Et le ténèque Le chassant Du jardin Et le ténèque Dieu le chassant Du jardin D'Eden Pour qu'il cultiva La terre D'où il avait été Pris Ça veut dire Que l'homme a été Chassé de ce lieu Pourquoi ? Parce qu'il a Pêché Ça veut dire Qu'il a perdu La gloire de Dieu Ça veut dire Que le jardin En réalité Ne peut plus avoir Assez à ce jardin Si nous lisons plus tard A cause du péché De l'homme Dans Tu as dévasté Toute la terre Pas l'eau De déluge Au temps de nous Dans un temps normal Mais ils ont dit Que le jardin existe A cause de la destruction De la terre On peut s'assurer Que ce jardin N'existe pas N'existe plus Mais ce n'est pas autant D'honorer que le jardin A cessé d'exister C'est pourquoi L'homme Est tombé dans le péché Et là Les tenants Envoyaient Deux chérubins Pour garder le jardin Afin que l'homme Ne s'y approche pas Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jardin En réalité Ça veut dire que le jardin Va soit restauré Lors du millénium Alléluia Lorsque Christ Va rétablir toutes choses Là maintenant Le jardin Des jeunes Tout ce qui s'est passé Les délices Du jardin Des jeunes Vont maintenant Être restaurés Dieu va rétablir Toutes choses Toute la création Sera rétablie Donc Dis Où se situe Le jardin d'Eden On peut te dire Que le jardin d'Eden Se situe Dans le Proche-Orient Parce que Compte tenu Des indications Qu'ils ont donné Les quatre bras De fleuves On peut situer On peut situer Le fleuve On peut situer On peut situer Si le fleuve Il décale Tout ça C'est dans le Proche-Orient Donc Ça peut donner Précision géographique Du jardin d'Eden Mais Physiquement Ça n'existe pas Maintenant Il y a une autre question Que le bien-aimé a posée Par rapport A la formule De bénédiction Souvent Que la plupart Des prêtres Ou les pasteurs Des autres églises Emploient Où on dit souvent Que la grâce De la grâce De Jésus Christ L'amour de Dieu La communication Du Saint-Esprit Sont avec vous tous En fait Cette parole Biblique Elle est tirée De Deux Corinthiens 13 Qui dit ceci Deux Corinthiens 13 Qui dit ceci Que la grâce Du Seigneur Jésus Christ L'amour de Dieu Et la communication Du Saint-Esprit Soit avec vous tous En fait Si on ne sait pas Faire On va penser Que Paul est en train De faire L'apologie De la Trinité Parce qu'on a vu quoi Que la grâce Du Seigneur Jésus Christ L'amour de Dieu Et la communication Du Saint-Esprit Donc c'est comme si Paul est en train De confirmer De attester Ou de certifier La Trinité Enfin ce qu'il a dit C'est juste Dieu opère Par dispensation Dieu peut opérer En tant que père Dieu peut opérer En tant que fils Dieu peut opérer En tant que Saint-Esprit C'est le même Dieu C'est le même Dieu Donc c'est la même personne Soit pas dit Que cette formule Elle est diabolique Non Mais cette formule Pu être utilisée Pas des faux sers Pas des faux pasteurs Ou même pas des sorciers La proie Les sorciers Utilisent les livres bibliques Alors que la somme Ça veut parler de la Sainte doctrine Donc la parole Elle même Ne pose pas problème C'est pas du tout T'écriture Elle est inspirée Pour inscrire Pour corriger Pour enseigner Etc Donc bien aimé Vraiment nous avons La bonne volonté De répondre à les questions Vraiment en détail Mais le temps Nous oblige A rester Sur ce que nous avons Reçu Il y a des thèmes Que vraiment Les hommes de Dieu Ont développé Mais qui vont vous amener En quoi réfléchir Surtout sur le rôle Ou la place de la femme Dans l'église Je vous l'ai dit Qu'il y a aussi un thème Qui va vraiment Approfondir Le rôle Et la place De la femme Dans l'église Ça voudrait dire Que nous devons Tout faire Pour suivre Tout le séminaire Pour ne rien rater Les choses ont été Conduites autrement Mais le Saint-Esprit Magnifique Il était prévu Que l'orateur Finisse Son enseignement A 13h C'était ça Avant Et on aura Une pause De 13h à 14h30 Et de 14h30 A 18h On aura D'essayant Des questions Réponse C'était ça Non ? Mais nous allons Tourner autrement On a tout fait ensemble Et on est en train De finir A 16h37 Ici Et enseignement Et pause Et pause Et plutôt Question réponse On fait ça ensemble D'accord ? Donc on va vous donner Une pause On prend la pause On revient Pour la prière On va commencer On va commencer la prière Plus tôt C'était prévu A 18h30 Mais on va commencer A 17h Nous allons commencer A 17h Et finir A 19h Là pour que vous puissiez rentrer Rompre et rentrer Ça peut aller comme ça Ça peut aller comme ça Donc à 17h On vous donne la pause De rompre en même temps D'accord ? On revient On revient A 17h Pour Commencer la prière 17h Donc restons Dans le temps Nous allons commencer A 17h 0 Que le Seigneur Je vous bénisse C'est un fruit Vous ne pouvez pas aller manger Du riz ou bien Je ne sais pas Et remplir Vous ne commencez pas à dormir Parce que la nuit On va aussi prier La nuit On va vous donner des requêtes De prier la nuit Vous allez prier Que le Seigneur vous bénisse Dans 30 minutes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501